Bonjour tout le monde, on est le 20 décembre 2020 et bienvenue à un nouvel épisode de Heroes of Many Worlds. La semaine passée, nos sympathiques héros ont joint Jarl Axol vers la forteresse, si on veut, des Frost Giants. Il s'appelle Svartborg, ils ont fait un petit voyage en bateau, posé question, s'entendu avec Jarl Axol, ils ne l'ont pas attaqué. Malgré la haine, est-ce que haine c'est un trop fort mot de Ronnie envers Jarl Axol? Est-ce que c'est trop fort comme mot ou c'est à cote? Non, c'est pas pire. C'est pas pire? Ok, cote. Donc, ils sont arrivés à la forteresse, ils ont fait un plan avec Jarl Axol. Jarl Axol allait leur emprunter l'utilisation de son sous-marin pour passer sous le iceberg, puis submerger en plein milieu de leur forteresse, bypassant toutes les défenses et les mécanismes de surveillance que les Frost Giants ont mis en place pour ne pas qu'ils aient d'intrus. Puis en spotant dans leur blind spot en plein milieu de leur forteresse. En arrivant là, les aventuriers ont commencé à se promener, ont fait état des lieux. Ils ont vu un gros building avec une espèce de cafétéria. Après ça, ils ont vu un autre building dans lequel des Frost Giants étaient en train de construire des bateaux. Puis ils ont été visiter le temple abandonné, mais qui était encore éputé par un dragon blanc géant. Puis ils ont trouvé leurs prisonniers, tous gelés dans des blocs de glace. Pas au pied, mais vraiment pas loin du dragon blanc. Ensuite de ça, ils se sont dit, on va commencer, on ne commencera pas par le dragon blanc, on va essayer de trouver une façon quelconque de les sortir de là. Ils ont été dans le building principal, la maison du Jarl, qui serait l'un des chefs du Frost Giants. Puis en montant à l'étage, ils ont rencontré un dude qui s'appelle Nilron. Puis ils ont négocié un petit peu avec lui. Puis il a accepté de les aider si les joueurs lui donnaient un lift à l'extérieur pour venir sur la Sword Coast. Ce qu'ils ont accepté de faire. Et donc ils ont ramené ce sympathique dude-là sur le Scarlet Marnipoff. 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 Qui est le sous-marin de Jarl Axel. Puis au moment que Jarl Axel a su le nom de la personne, il s'est rapidement empressé de lui mettre une balle dans la tête. Et c'est là-dessus qu'on avait arrêté la semaine passée. Et c'est là qu'on recommence aujourd'hui. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, chapitre 43, Fire and Ice. Baby. OK. Les plastiques. Donc, PAULE! Le Nilroy tombe à terre, mort. Puis Jarl Axel, le twist, son pistolet, le met devant lui. Excellent. Ça nécessite une explication. Un instant qu'il serre son pistolet, le drick, il va sortir sa super flambette rapière. Il va mettre en dessous de la gorge de Jarl Axel. Qu'est-ce que vous venez de faire? Il fait comme... Mais je me suis débarrassé d'un homme-ville, voyons. La seule personne qu'on connaît avec le motard, c'est pour libérer les prisonniers. Ah mais vous avez fallu de me donner cette information-là. Vous n'avez pas eu le temps de donner aucune information. Grant, fair enough. Maintenant, si vous voudriez bien, sympathiquement... Là, il essaie de pousser ta tonnerre. Sympathiquement, enlevez votre... Non, non, non. Attends, attendez de voir les explications. Oui, je peux vous donner des explications. Voyez-vous, cet homme fait partie des Zentarim. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'appelle aussi le réseau noir, le Black Network. C'est une gang d'assassins et de villes-personnes qui essaient de contrôler la Sword Coast et faire une au complet. Puis il est envoyé ici pour recruter des Frost Giants pour lever une armée quelconque assez puissante pour ne pas raser une couple de villes. Maintenant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever votre couteau, votre rapière, votre... S'il vous plaît, il essaie encore de la descente. Qu'est-ce qu'on a comme propre et qu'est-ce que tu dis, c'est la vérité. Parce qu'à notre connaissance, la seule raison de tout ce truc-là, dans votre côté, c'est de pouvoir avoir plus de main prise sur la Sword Coast aussi. C'est juste d'augmenter votre pouvoir, pareil que lui, apparemment. Donc, selon votre propre présidente, je devrais vous percer à gauche, je dirais. Écoutez, je n'essaie pas de gagner du pouvoir pour conquérir la place. Ce n'est pas ça, mon but. Toutes mes plans pour gagner de la popularité et du pouvoir sont complètement et 100% légitimes. J'ai été engagé secrètement par un employeur que je ne veux pas révéler pour assassiner, me débarrasser de ce truc-là ici, qui est une personne mauvaise. Puis c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'ai accepté de venir ici aussi. Parce qu'on m'avait donné sa location, puis qu'il faisait affaire avec des Crush Giants. Puis j'avais un bon doute que l'humain qu'on avait aperçu sur la place, c'était ma target. Là, vous me l'avez sympathiquement emmené. D'ailleurs, je dois vous remercier. Excellent travail. Je veux juste approcher un peu plus ma rentière. Puis pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ça pendant le meeting dans la War Room? Honnêtement, c'est mes affaires personnelles. Je ne pensais pas que... Je n'avais aucune idée que ce dude-là serait utile pour vous. Ou quoi que ce soit. Je ne savais plus. En fait, pour nous, c'est pour vous aussi. Parce qu'il va être su, quand on va revenir, certain que vous allez volontairement mettre des bâtons dans les roues de la mission en tuant la personne qui connaît une autre passe pour libérer les prisonniers. Je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger. Vous avez un clérique dans votre groupe, il ne faut pas être Kaylee, sûrement qu'elle peut parler aux morts. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que vous n'arrivez pas à vos réponses. En gardant au nez, on peut aussi les ressusciter. Non, ça par contre, je suis contre cette idée-là. Votre avis a été noté et immédiatement rejeté. Il est mort ou il est stabilisable? Il est mort. Ça ne servirait à rien. De toute façon, il va le retuer si on le ressuscite. Non, mais de toute façon, avant de le ressusciter... Il signifie son arrêt de mort parce que dès qu'il le retue, on va le tuer. Non, mais de toute façon, avant de le ramener à la vie, on a eu ça et lui poser des questions. Si ce que Jack Russell dit que c'est vrai, c'est bon, ça. Il n'y a rien qui dit qu'il est faux. Je veux dire, il était sur place, il était là, il n'était pas prisonnier. Il cherchait actuellement à partir. En tout cas, il n'est peut-être pas super fier de faire affaire avec les forces de l'arrière. Activement, peut-être pas, mais il cherchait à partir. Ou il nous a peut-être menti, puis c'est lui qui a lancé le sort pour les gelées. Je ne sais pas, moi, ça a l'air d'un truc de dragon, puis avec un dragon, on voulait à côté. On aurait les réponses si on lui demanderait. Mais ce n'est pas moi qui a ce pouvoir-là. Si vous voulez questionner le corps mort, il va falloir attendre le lever du jour. Ça risque d'être long. Il ne va pas se sauver, en tout cas, c'est sûr. Je ne savais pas prévu qu'on ait besoin de parler à des morts. Ah. Le jour, ça risque d'être plus compliqué pour aller sauver. Il risque de le ressusciter, sinon, mais il risque de mourir instantanément. Écoutez, écoutez, si vous le ressuscitez pour avoir des réponses, c'est juste parce que, je ne suis pas sûr qu'il va vous les donner dans les circonstances, mais si vous voulez essayer ça, tant qu'on l'attache et qu'on le garde pas trop loin. Si, quand on le reste du titre, vous êtes morts à terre avec vos copains, il va probablement vouloir nous parler. Si votre plan, ça veut dire qu'on fait semblant d'être morts avec vos copains, c'est un plan que je pourrais peut-être accepter de passer, vu que je vous ai apparemment clairement donné du trouble en complétant ma tâche personnelle. Mais si c'est la vraie mort, par contre, si ça inclut la vraie mort de moi et mes deux sympathiques amis ici, par contre, je suis contre l'idée. Elle jette un coup d'air au nez. C'est son monde, c'est sa haine contre Jardock's Soul. J'ai déjà dit que je n'allais pas. Il fallait juste commencer en pensant. Non, Ronny, elle a déjà dit qu'elle n'allait pas faire des trucs pour essayer de... Même si elle voudrait vraiment la sortie incapable. Ça aurait été le fun qu'on ait le code avant qu'on le tue. À moins que vous, en pointant Jardock's Soul, vous savez comment faire le sortilège qui a été lancé sur les prisonniers. Malheureusement, je n'ai pas cette information-là. Est-ce que vous serez capable de libérer un individu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un individu qui est dans la bâtisse de ce côté ici, puis on aurait besoin de quelqu'un pour aller le libérer. C'est pas vrai que nous, on fait autre chose. Oh, certainement. Si vous voulez que... Si je suis ici pour vous aider, il ne faut pas oublier ça. Oui, il faut oublier ça, je regarde le gars que t'attends. Si on a besoin de petite strike team de mes hommes pour aller libérer un individu qui est enchaîné quelque part, c'est ce que vous me dites, right? Oui, exactement. Ça va me faire plaisir de mettre cette équipe-là sur pied et de l'envoyer à la tâche. Pendant que nous, on va essayer de pogner les autres. Ça sonne comme un problème. Rony, ce que tu disais tantôt, que tu pouvais... Il est fini par me tanner et j'ai serré ma rapière. Excellent, excellent. Rony, comme tu disais tantôt, tu peux faire de quoi pour ramasser le bloc de glace de prisonnier? Je peux potentiellement... Si ça fonctionne, je ne peux pas vraiment le tester. En théorie, je peux potentiellement potentiellement, summoner une espèce de grosse main géante qui est vraiment super forte. Puis, si possible, juste carrément prendre les cristaux que la montre dedans puis les traîner jusqu'au sous-marin. Qu'on fait pour le rentrer dans le sous-marin? Combien de temps tu peux garder le contrôle sur cette main théorique-là? Tout le temps que j'ai de ma concentration jusqu'à une minute. Est-ce que t'es... Une minute. Sinon, vous n'allez pas mentionner... Parce que sinon, on aurait pu le garder à l'extérieur. Tu peux garder ta main pendant qu'on s'en va avec le truc en-dessous de l'eau. Tu peux garder la bague de glace qui nous suit en-dessous, à travers. Une minute, ce n'est pas assez pour ça. Sinon... Il y avait combien de personnes dans la glace? Sept, si je me souviens bien. Mais si Eldrick l'a noté, c'est encore mieux. Je ne sais plus si j'ai noté. Je ne sais plus si j'ai noté. Il y avait Montana, volo. Il y avait... Un homme, une femme, un enfant. Non, je ne l'avais pas noté. Puis deux autres personnes. Si je me souviens bien. Ça ferait sens. Ça se peut que... Ça se peut que... Dragon Bait. Oui, il y avait Dragon Bait, c'est vrai. Dragon Bait. On est rendu à 8. 8. 8. Mais il y en a avec ces 8-là qu'il était dans la maison du Jarl. Non. Il est à part, lui, OK. Fait que c'était... Je suis sûr que c'est certes. Je ne suis pas mal certain que c'est certes. S'il y a des viewers qui savent le long terme, sinon il va y avoir un petit manque de follow-up. Il y avait Montana, Dragon Bait. Un homme, une femme, un enfant. Volo. Volo. Ici, moi, j'ai juste marqué la famille Simber. Oui, c'est ça. Il y a un autre enfant, d'abord. Je n'ai pas noté les spécifiques de la famille. Donc, John Axel disait... Vous n'avez pas mentionné qu'il y avait un dragon et que les otages, les prisonniers étaient gelés et que ce froid-là était lié au dragon? On ne sait pas si il est lié au dragon. Peut-être. Ce qu'on sait, c'est que lui, à la fin, il savait le mot pour les dégelés. En fait, ce n'était pas le Yarr qui avait lancé un sort. Je connaissais le mot. Le mot de commande, il est dans leur langue à eux. Ah, too bad. Si il aurait été le dragon, vous auriez juste eu simplement à l'éliminer. Ah oui, il serait aussi simple que ça. Facile. Pointez cette arme à feu sur le dragon. Le dos qui est mort à terre, l'avais-tu dit? C'est qui qui avait fait ce son-là? Ça n'avait pas l'origine. Il savait juste que ça venait des géants. En tout cas, au moins... Je ne suis pas mal sûr qu'il avait dit que c'était... Oui, il me semble que c'était le Yarl. Il avait entendu le Yarl le dire. Il avait dit le mot pouvoir pour les dégelés. C'est peut-être la source. Peut-être pas lui qui l'a gelé. Mais s'il a dit de quoi, Ronny s'en souviendrait parfaitement. C'est pour ça que je demande au DM. Il vous a dit que le Yarl savait c'était quoi le mot pour dégelé le monde. Donc, il savait c'était quoi. OK. On ne sait pas si c'est fait par le Yarl ou si c'est fait par le Yarl. Non, exact. Il ne vous a pas dit qui ils avaient gelé. Vous avez juste dit que lui, il avait appris le mot pour les dégelés parce qu'il avait entendu le Yarl parler de ce mot-là quand il a donné ses ordres. Donc, avec cette information-là, il y a une possibilité que c'est le dragon qui les a gelés. Oui, exactement. Probablement. Donc, on pourrait rentrer là et avoir un coup gratuit sur le dragon et prier un coroner. On shank le dragon. Si jamais il ne défrosse pas, on essaie de les ramener jusqu'à dans le bateau. Les Frost Giants vont faire comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, on se pousse. Il risque de faire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? » au premier coup qu'on donne au dragon. Oui, oui, mais... La barraque est juste à côté. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il se rende, il faut qu'il... Permettez-moi de vous aider sur ce front-là aussi. Je peux créer une petite diversion qui va attirer l'attention des autres Frost Giants à un autre endroit. Définissez une petite diversion. Une explosion ou deux. Une explosion, oui. Ça peut les disperser. Femme avec moi. On peut aller voir le dragon. Ça fait que vous... Ça n'a toujours pas le moyen de déjeter. Ça fait que vous faites notre petite distraction pour envoyer les gardes ailleurs. On s'occupe du dragon, puis votre équipe de choc s'occupe de libérer l'autre. Exactement. Bon. Ben, faisons ça d'abord. Ben, on ne sait toujours pas s'ils vont être... On n'a aucune certitude qu'ils vont être vraiment dégelés, puis qu'on va être transportés. Ben, s'ils ne sont pas dégelés, on improvisera, c'est tout. Ouais, c'est ça. On amènera les... C'est que lui, il risque d'être pas mal clair après. C'est sans dragon, puis avec une partie des Frost Giants de disparu. Avec du feu, on brûlera la glace. Avec du feu, on brûlera la glace. Avec de la glace magique, le feu classique ou des pioches ne devraient pas faire grand-chose. L'improvisation, la marque d'un vrai aventurier. Ben, je me rappelle qu'on pouvait brûler la glace, c'est juste qu'on n'avait pas le temps, puis qu'il y avait un dragon qui allait nous... On n'a pas essayé non plus, parce qu'il y avait un dragon qui dormait sur place. Si, il n'y a plus de dragon, on peut essayer plein de choses. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de dragon et plus de Frost Giants. L'avantage qu'ils soient coincés dans de la glace, c'est qu'ils vont être bien préservés. Comme ça, on n'est pas pressés. Donc, ça sonne comme si on a un plan? Comme si. C'est le meilleur à la date qu'on a. Dans le pays des cas, si l'île est clair, on peut être le meilleur. Puis demain matin, Katie peut interroger le mort pour avoir le mot magique. Au besoin. En espérant qu'on soit tous sains et saufs, loin d'ici demain matin. Avec les prisonniers. Tous sains et saufs. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, il pogne le corps du dos de mort à terre. Il se le met ses épaules. J'ai besoin d'une preuve comme quoi il est mort. Donc, son cadavre va faire parfaitement. Il tombe dans un coffre quelque part. Dans une chambre froide. Regardez qu'on est conservé. Avec le reste des autres cadavres. Il met un petit sabon sur son oreille. Un petit sapin. Un peu de sel. Puis il ferme la barre. Il est terrible. Un beau travail de fête. Mais ça, techniquement, on vous a aidé à le ramener. Donc, on aurait dû avoir une petite partie du bonneté, non? Malheureusement, le bonneté n'est pas en forme de dollars, mais en forme de service. Donc, ce serait dur pour moi de partager un service. Oui. Ben, exact. Le service est déjà pré-défini. Une faveur, non? Oui, mais le service que je vais recevoir a déjà été pré-défini avant. Donc, vous pouvez payer votre poche pour la partie qu'on a faite? Vous avez avoué qu'on vous a fait vous en donner un solide avec ça? Je suppose, je suppose. Il s'apprache d'Eldric. Puis il s'assure que tu ne tires pas ta rapière encore. Puis il donne une petite bourse. Il y a 250 pièces d'or de lait. Est-ce que ça sera suffisant? Pour le moment. Vous êtes difficile en affaires, mon cher Roderick. Oui, ça dépend que d'autres surprises vous réservez. Aucune autre surprise. Je vais faire exactement ce que je vous ai dit. Je vais faire. All right. Est-ce que chacun a son poste? Donnez-moi quelques minutes pour organiser les événements avec mes hommes. Puis je vous reviens dès que tout le monde est prêt à l'action. Il s'éloigne un petit peu. Puis il va communiquer avec les autres droits de son groupe. Puis après 10-15 minutes, il vient vous voir. Puis il fait comme, excellent. Donc tout est en oeuvre. Il n'est pas exactement prêt. Mais il va bientôt être prêt. Donc je dirais que vous avez environ un autre 15-20 minutes avant que la diversion arrive. Donc on est mieux d'aller se mettre en position. Vous êtes mieux d'aller vous mettre en position. Attendez le signal. Ça ne devrait pas être trop... Le signal, ça va être l'explosion? Yes, exactement. Si vous entendez boum, c'est votre signal. On a quand même genre un round de surprise. À l'instant que ça fait boum, on attaque le dragon. Ça dépend si vous êtes capable de stealther jusqu'au dragon. Vous êtes tous prêts à attaquer à ce moment-là précisément. On va se dépêcher. Le dragon n'est pas à côté. Allons-y. C'est pas mal au bord. Excellent. Donc, vous sortez du Scarlet Marpinoff. Puis vous vous dirigez vers le temple. Vous ne voulez pas vous faire spotter, donc ça prend un stealth check. À moins que vous voulez vous faire spotter. Est-ce que le pass without trace est encore actif qui avait été fait la dernière fois? Moi, c'était concentration pendant une heure. Une heure? Oui, sûrement. Il doit être vers la fin, mais... Donc, est-ce qu'on l'a? Oui, oui, vous l'avez. Oui. Vous restez en dix pieds de Star Thunder. Plus dix de stealth, oui. Moi, je reste proche de Star Thunder. Je fais des cas. Stealth mode. J'ai l'avantage en stealth. On va le prendre. J'ai 21. 21. Le stealth, ce n'est pas ma force. 38, Eldrick. Yes. Jaden, tu as eu combien? 29. Excellent. Non, Ronnie? Moi, je n'ai même pas la moitié de Eldrick. J'ai 17. Au moins la moitié de Star Thunder. Puis Kaylee? 23. Ah, parfait. Donc, vous ne faites pas un seul bœil. Vous ne laissez pas de traces en l'air de vous. Puis vous rendez facilement jusqu'au temple sans attirer l'attention de Oak or Flush Giant. Puis personne. Vous repassez par la petite trappe que vous aviez découverte en arrière de la bâtisse. Puis vous voyez l'immense dragon blanc qui dort sur sa pile de QH. Un petit peu en avant. Quelques mètres en avant des prisonniers. À ce temps que je sais où c'est qui est. Je regarde le dragon. Est-ce que je suis capable de voir le livre? Fais un jeu de perception. Pendant que tu fais ton jeu de perception, je vais noter de ce que je sais des dragons en général. C'est que c'est généralement très perceptif. Donc, ça va être très top de s'approcher discrètement. Tu as eu combien? 21. Fait que 21, tu aperçois ce que tu penses être quelques livres. Dans le tas, il y a plusieurs livres. C'est difficile pour toi de déterminer qu'est-ce qui est exactement le livre que tu veux. Parce que 1, tu n'as jamais vu le livre que tu recherches. Puis 2, ils sont à moitié enfoncés dans de l'argent. Fait que tu vois juste comme des bouts de livres qui ressortent genre d'un coin là, d'un autre coin là. Et puis de sortir un petit frima. Le dragon, il est grand quand même. Non. En fait, le dragon est man du frima au complet. Fait que c'est difficile à dire. Ça va cacher. Ok, ok, je te vois. Le dragon, il est grand comment? C'est ce que tu m'as demandé. Le dragon, il doit faire genre 35 pieds de long au complet avec sa queue et tout le cut. Puis il doit être 30 pieds de haut aussi. Il est huge, il est vraiment comme... Il a l'air mature. Là, on est comme rentrés. Fait que discrètement, je vais caster Silence dessus. C'est un 20 foot radius. Fait que normalement, il devrait pouvoir être tout dedans. Tu dis qu'il est 40 de long. Ça fait pas mal sa longueur. Oui, oui. Surtout qu'il doit être curdé comme un chat sur lui-même. Oui, exactement. Il n'y a aucun... Oh, ça veut dire que l'explosion ne va même pas réveiller le dragon. C'est une tonnante de bonnes idées. Fait qu'on ne va même pas... C'est cool. Donc, tu lances ça. C'est concentration. Il y a une zone de Silence autour du dragon. Fait que vous pouvez vous mettre en position. Je vais vous partager la sympathique map. Oh, cool. Un moment de petite seconde. Je commence à avoir beaucoup trop de tab. Ça, je t'en ai regardé. Je vais aussi trouver la map, Dan. Je pense qu'il va falloir que tu fasses un petit ménage là-dedans. Il y a beaucoup trop de choses. Ça va être ta résolution pour le nouvel an. J'aurai pas le temps. Je vous le dis tout de suite. J'ai trop d'affaires à faire. Puis, Link Hunter. C'est pour ça que moi, j'organise tout par World. Faire une. Faire une. Ou Forgotten Realms. Non, je ne l'ai pas catégorisé. Je suis vraiment à cave de même. On peut le faire? J'ai mis Svard Borg. Oui, je fais tout ça en mode. Ok, Svard Borg. Le dragon, il est là. La map est immense, by the way. N'oubliez pas que c'est un building de géant. À échelle de géant. Exactement. Vous êtes vraiment petits. Vous avez l'impression d'être dans un level de Mario Bros. Parce que tout est gros. Puis, vous autres, vous êtes comme... Ça, c'est Starcinder. On est tout petits. Ça, c'est Rony. On va essayer de se spreader pour ne pas être tout dans son bref. Oui, ça, c'est une bonne idée. Tu n'as pas été en forme de conne autour. Moi, avant de redire. Ça, c'est un hôtel de rectangle à l'Orient, c'est le bloc de glace. C'est un immense hôtel. Le bloc de glace avec les prisonniers serait dans quel coin? C'est quoi les pointillés? Les pointillés, dans le fond, il y a des étages au-dessus. Ok. De ce building-là. Ils sont à peu près tous effondrés, mais il reste encore quelques petites passerelles qui sont utilisables, genre, en haut de vous autres. Mais c'est genre 60 pieds dans les airs. Ça fait que ce n'est pas atteignable. Les prisonniers, ils sont gelés. Ce n'est pas atteignable quand tu penses que tu marches à terre. Exactement. Ils sont gelés. En volant, je peux monter en haut de ça. Le petit carré de 15 pieds, c'est là-dedans qu'ils sont. Le carré est plus grand, mais c'est parce que ça n'a pas une forme exactement carré. Ça fait que ça prend grosso modo ce que soit. Puis, nous autres, on est comme rentrés par en arrière du building. Oui, exact. Tu vas être rentrés, genre, ici. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Ça, ça l'a fait un petit coup. Moi, je ne vais pas être direct à côté du dragon. Je vais me cacher en arrière. Oui, moi aussi, je trouve qu'on est proches pas mal. J'ai tout fait ça sans partager ça aux viewers. Ça fait que je viens de réaliser ça. Donc, eux autres, quand on dit, genre, vous êtes ici, eux autres, ils n'ont aucune idée c'est quoi d'où on parlait. Ça fait que ça, c'est le dragon. Ça, c'est les joueurs. Ça fait qu'encore une fois, l'échelle de la map par rapport à cette map de géants. Le cube de 15 pieds qui est juste ici, c'est les prisonniers. Puis, les joueurs sont rentrés à quelque part autour d'où est-ce qu'il y avait de l'eau dans le coin de la bâtisse, là, qui avait érodé une partie du mur. Puis, ils avaient créé le petit passage qu'on utilise. Et voilà. Maintenant, tout le monde est on point. Ça fait que vous vous placez autour du dragon. Moi, je suis mêlée, ça fait que je vais rester là, je vais l'affronter. Ça fait que le tirage bleu, ça serait des poutres qui resteraient d'un autre étage. Ouais, exactement. On peut se mettre de l'autre côté, ça veut dire. Ça fait des passerelles ou des balcons qui sont plus haut dans les airs. Tu te dis, on était à quelle hauteur que c'était? Le balcon dessus, il était à 55 pieds. Il y aurait ça, le plafond, il était à 75 pieds. J'allais donc, j'ai utilisé ma câble pour voler, puis je vais monter jusqu'à en haut de la passerelle, le point bleu. Je vais être en haut du dragon. Je peux mettre jusqu'à là, dans le fond. Excellent. Ouais, je vais me mettre là. Jaden, tu te mets où? Ah, bien, je peux mettre là, tu sais, à 600 pieds. Quand tu y penses, c'est loin en tabac. Ça va mettre là. 600 pieds, c'est... Je peux mettre, genre, là, caché ici, à l'autre bout. Il ne verra jamais la flé jauner. Est-ce qu'il faut que tu joues? Je vais accéder mon carcouin. All right. Puis, éventuellement, vous vous entendez, à peu près au même moment, dans les temps que vous avez entendu, genre, Axel a dit, vous entendez BOOM, genre, dans un building pas très loin de vous. Puis après ça, vous entendez BOOM dans un autre, puis le BOOM, BOOM, BOOM. Puis, il y en a comme 4-5 comme ça. Moi, le moment que ça commence à exploser, on a-tu le temps de faire une action? Oui. Je vais commencer par me casser Blink, déjà, avant que le combat commence. Excellent. Pas de mauvaise idée. Comme ça, ça ne me fait pas perdre un pot à casser Blink pendant le combat. Oui, c'est ça, Moutou. Je vais en profiter de me mettre invisible, mettons. All right. Moi, j'active ma Flametone. Excellent. Jaden, qu'est-ce que tu fais, toi? Il va être mon mini-favori. Parfait. Puis, Eldré? Pendant que vous faisiez ça, moi, je volais jusqu'au balcon. OK, parfait. J'active mon carcouette, je suis sorti une flèche. Excellent. Donc, initiative, tout le monde. Donc, il va se réveiller pour avoir seulement, genre, une armure vide devant lui. Genre, il va faire « What the hell? » Puis, après ça, ça va. C'est pas mal, ça. Est-ce que j'ai mis mes dés? Oh, mon Dieu. Si je préfère, moi, je préfère aller là pour l'attaque. Ça fait un gros 3, l'initiative. Moi, j'ai un gros 16. Ça fait pas bien quand même 3. Si moi, je roule un 1, j'ai 1. J'ai 9. Ça, c'est bon. J'ai 25. Ah, voilà, voilà. J'ai trouvé mes dés. All right, excusez-moi. Je suis en train de chercher mes dés. Vous avez tous dit vos résultats. Je ne les ai pas entendus du tout. Non, je ne l'ai pas dit encore. OK, OK. Je vais juste enlever Véronestra du Combat Tracker. Puis, un Summer et la Drain parce qu'ils n'ont plus rapport. RK aussi, malheureusement. Et puis là. C'est une belle surprise, là, je sais. Véronestra, c'est elle. J'ai plus de PV qu'Eldric. C'est une belle surprise. Ouais, t'es content, là, avec ton 6-9 de Casti. Ah oui, c'est vrai. All right. Ça fait du bien. On va faire plus les lignes du dragon. Donc, ça, c'est quand même bon. Ah, je n'ai pas mis mes PV à jour. C'est une bonne idée. Puis, reste un voisiné à vous. Eldric. Eldric est 25. Starcinder. 3. Ronnie. 8. Kaylee. 13. Puis, Jaden. 9. 9. All right. Donc, on va commencer avec Eldric. Vous avez un round parce que le dragon, il est surprised. Ouais. Là, clairement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Fantasy Ground, mais je ne partage pas le bon bout de l'écran. Fait que je vais adapter ça pendant que... Pendant que... Voyons. Mais, Dan, est-ce que... Mon bonhomme, est-ce qu'il est trop loin? Est-ce que je peux le rapprocher si on ne le voit pas? Bien, il n'est pas trop loin. OK. Non, mais je ne sais pas si le monde peut l'avoir. Il est très loin. On ne le verra pas sur la map. La map, elle ne servira pas à grand-chose pour ton bonhomme, Jaden. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, OK. Bien, je vais l'approcher. C'est la vie. Je vais mettre le Combat Tracker. All right. Donc, Eldrix... Le monde imaginerait qu'il était quelque part au sud. Oui, exact. Ils vont imaginer que le dragon était quelque part au nord. Ça risque d'être ça, puis je voulais le faire. Donc, le dragon, il est suppris. Il est suppris? Fait que ça, ça donne-tu avantage à attirer? Ça donne avantage, évidemment. C'est genre quand tu touches un clip. C'est une statue anormale, by the way, en cinquième édition, si vous ne l'aviez pas. Ah, OK. Donc, c'est le dragon qui est affecté par Surprise. OK. Il ne peut pas bouger, prendre d'action à son premier tour. Il ne peut pas prendre de réaction. Puis, il donne avantage. C'est ça que ça fait. Excellent. Donc, vous avez tous avantage. Puis, même si vous vous promenez autour de lui, vous ne pouvez pas déclencher l'attaque d'opportunité du dragon. Ça commence bien pour Eldrick, d'abord. Parce que, sans avantage, j'aurais juste un 3 sur mon dé. Mais avec avantage, ça m'a donné un 20 naturel. Excellent. Donc, on va commencer avec un petit crit. On va commencer avec un petit crit. Ça commence fort. La chance qu'il y a beaucoup de PV. La cible ne bouge pas, puis elle est grosse comme un dragon. C'est sûr qu'il était comme, genre, son oeil est là. Tant ! Alors, c'est juste comme... Tant ! C'est un des quoi, c'est un des... On va passer un bon matin. On va passer un bon matin. Il attendra pas parce qu'il est dans le monde de sa tête. T'entends pas. Voici la livraison de ton déjeuner. Dans ta face. Votre serveur est presque à votre porte. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Ça c'est plus de dé, moi. 5, 30. 5, 30. 12. 52. Plus un 7. 59. Puis, plus un autre 7. 66. Ça fait qu'un 66, psychique. 66 de psychic damage. Yes. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est que je vais pas bouger avec mon move, mais avec mon bonus, on va se cacher dans les rafters en haut. Pour dire, c'est pas moi qui vais tirer cette flèche-là. Donc, sur ce coup-là, le dragon se réveille. Je sais pas si ça lui a fait mal. Ça, il ressent quand même la douleur. J'imagine. Ça me donne 33 pour me cacher. Il va essayer de te spotter. Il y a eu mon frost giant. Ici, perception. T'es pas sûr s'il t'as vu ou pas. OK. Puis, c'est maintenant son tour, mais il peut pas agir son premier tour, vu qu'il est surprise. Ça fait, Kaylee! C'est maintenant le tour de Kaylee. Ça fait que moi, en free action, j'ai mon spiritual weapon niveau 4 qui va apparaître. Alors, on va faire apparaître ça tout de suite. S, il est où mon S? Spiritual weapon. Tu le fais apparaître où? En fait, c'est ici et là. On est-tu flingue? Faut que ça soit genre là. Ouais, droite là. On va donner une attaque, là, spiritual. Pour 4... C'est ici, ça va être plus de 4. Tu peux, tu vois, là, plus de 9, puis 8, plus 4. OK. Ici, il y a un avantage. Oui! Effectivement, avantage. 12, 12, 9, 12, ça fait 21. 23. 23 de toucher. Ça touche. Fait que lui, il fait 2, des 8. Ah, 12, 13, 14, 15. 16 de dégâts. Ça, c'est du force. Puis, ça, c'est tout pour lui. Il a passé à moi. Yes. Je sacre une coup d'épée. All right. 16, plus plein de choses, je touche. Ben, c'est dit comme ça, tu dois te sch... Ben, 26, 28. Ça touche, effectivement. Donc là, j'ai mon 1d8 de base, plus 2d6 de fire, plus 2d8 de thunder, de lightning. Ça fait beaucoup de dés. Ah, puis, je vois... Je crois que je pourrais laisser le silence. Non, je vais enlever le silence. Ça change rien. Ah, excellent. Donc, la zone de silence est maintenant dissipée. Quoique, s'il a besoin d'avoir des trucs vocales pour faire de quoi à son premier tour, on peut... Ouais, je vais le garder. Je veux juste checker si je peux... Ça ne coûte rien à le garder. Je veux juste checker si j'ai le choix entre lightning ou thunder. Ouais, j'ai le choix entre lightning ou thunder. En tout cas, ça fait lightning, parce que thunder, ça ne fait pas grand-chose dans nos autres de silence. Ouais, ben, c'est ça. Je vais te mettre une strike. Non, c'est du thunder, fait que je vais annuler ma zone de silence. Excellent. Ok. 5, 10, 18, 19, 21, 22, 23 dégâts total. 23 de dégâts total. Maintenant. Puis extra attaque. Oui. On va profiter, c'est le fun, ça, l'extra attaque. Euh, 19, je touche aussi. 19, as-tu le dé? Ou total? Ouais, c'est le dé. Oui, ça touche. Ok. 6, 6, 6, 20, 26, plus 5, 31. 31. Puis, je fais toutes mes actions. Excellent. Jaden. Jaden. C'est ton tour. Je veux faire comme Eldrick. Tu peux quitter? Faire on-le. Mais je pense pas. 21, est-ce que ça touche? 21, ça touche, oui. Oh. Je t'ai pas sûr. Jaden est là. Imaginez que le dragon, il est de boule très loin en avant. Ça fait la flèche, je fais ça. Ça fait piou, chiou, tac, c'est le dragon. Il faudrait que tu mettes la caméra en pointe of view de la flèche, ça, qui évite les obstacles pour la couche au dragon. Matt, Matt, tu fais des Jaden. Jaden fait des Matt. 32. 32. S'il va-tu survivre en premier round, ce dragon-là? Il est pas encore bloodied. Deuxième attaque. S'il est pas encore bloodied, j'imagine qu'il va survivre. 23, ça touche. 23, ça touche. 10. Il est bloodied, maintenant. Alright, Ronnie, c'est ton tour. Ton tour de surprise. Ça vaut-tu la peine que je l'attaque? Ils ont l'air d'avoir ça sous contrôle. On a besoin de toi, Ronnie. Je chante-tu mes grosses pelles de papa ou je vais plus mollo? t'es un mec entre les deux, je te dirais. Moi, je vais commencer par Mordenkainen's sword. Alright. C'est un autre enfant qui apparaît, ça. c'est comme Spiritual Weapon, mais un petit peu... Toi, c'est M. Il paraît combien de pouces de toi, de pied de toi? 60. Thanks. 60 pouces? Ouais, Ronnie, je calcule juste en pouces parce qu'il est petit. Non, c'est moi qui le pousse. Je l'ai mis là, mais tu peux le déplacer si tu veux. Il peut bien être n'importe où. Ah ouais, good. Tant qu'il est en mili contre le dragon. moins ça. Puis, je vais attaquer avec... 30, ça touche-tu? 30, ça touche. C'est effectivement un hit. Ça fait 14 fois de la merde. Alright. Ça, mon taux appart que mon taux finit. Est-ce que je disparais? Je disparais pas. C'est triste. C'est dommage. Et finalement, Starcinder, le dernier, mais non le moindre. Bon, ben moi, je vais l'attaquer à coup d'Elleridge Blast. Étant invisible, j'ai avantage. Oui. À moins qu'il puisse me voir d'une autre façon. Je sais pas, je connais pas... Étant à ronde de surprise, c'était avantage, anyway. Ah ouais, j'avais avantage. Effectivement avantage. Ben, c'est pas un crit, donc on est correct. Ah, OK. OK. Euh... Ça fait combien de chips? J'ai-tu 14? OK. 24, ça touche-tu? Oui. All right. Ça fait qu'il mange. 10 de force damage pour le premier beam. Le deuxième... Oh! J'ai poigné un 19 naturel. C'est un crit, ça, Astar? Oui. Tu avais donné avec mon amulette. Oui, c'est un crit pour toi, Astar. Ouh! Ça fait france, ça! Ça fait qu'il mange... Il mange 22 de force damage. Le troisième... Oh! J'ai 18 naturel. Ça aussi, c'est un crit, c'était 18-19-20. C'est toi qui m'as donné les termes, hein? Oui, mais je pense que c'était 19... Je vais te le donner, je me souviens plus, il va falloir que je rentre check mes notes. Tu n'avais pas noté quand tu as fait ton terme? Je les ai noté, mais je ne les trouve plus. Je ne les ai pas mis dans le bon document, ça, mon truc. Merde, il avait-tu noté? Ah, Dan, Dan, tu me donnes tant de puissance et tu ne m'as pas en note, là! Je le sais. Ah, Alec. Mais 17, ça n'était pas un, ça, par contre. ça, je m'en souviens. Non, 17, non. En tout cas, moi, j'ai pris en note 18-19, ça comptait comme des crit. Si tu as pris en note, c'est probablement ça. Je pense que c'est ça aussi, mais je ne suis juste pas 100% sûr. Quand il y a comme 95% sûr, ça, je te le laisse. 17 de force damage, puis là, j'ai un autre Eldritch Blast de plus avec cet item-là. Exactement. C'est ça. Un autre 24 au toucher, ça touche. Ça va être un... 11 de dégâts. All right. All right! Donc, on retourne à Eldritch. Sauf que là, avant ton tour, Eldritch, le dragon, c'est maintenant un tour normal. Il n'est plus affecté par le rendre de surprise. Ça fait qu'il va passer un Legendary Action, ou plutôt, il va passer deux Legendary Action pour faire que tout le monde qui sont en dedans de 45 pieds du dragon, il se met à battre des ailes doivent faire un Dexterity Saving Throw. Donc, ça, ça inclut Starcinder, Eldritch, Kaylee... Pas Eldritch, t'as plus de 55 pieds T'as raison, j'avais oublié que t'étais sur le balcon. Kaylee, Starcinder... Oups, excusez, excusez. Ronnie... Je pense que Jaden, t'es trop loin, mais... Jaden, j'ai trop loin parce que je pense que t'es à 120 coups pieds. T'as une légère brise qui arrive, Jaden. Ça, c'est 45 pieds, fait que ouais, t'es trop loin. Dex Saving Throw, je suis pas mal certain de le failer. Les armes magiques, ils autres, sont automatiquement poussées! Ouais, ils vont être poussés automatiquement, exact. J'attends de voir les Saving Throw de tout le monde. C'est quoi, Dex? Dex! Moi, j'ai un gros treize! C'est notre spécialité, Rien! Fail! Ouais. Tu sais, ça fail aussi. Ça fail aussi. Kaylee? Moi, j'ai un gros set. Vous prenez tous 35 de bludgeoning damage et vous êtes poussé de 25 pieds, 5, 6, 15, 25. Kaylee, tu ramasses des cochonneries qui sont dans le chemin, tu te bouffes 5 de bludgeoning damage de plus. Cinder, 5, 10, 15, 20, 25, ça t'es correct, t'as croisé juste de l'eau. 5, 10, 15, 20, 25, Ronnie aussi elle a croisé juste de l'eau. Les armes magiques aussi sont poussées, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25. There we go. Bon, tu peux respirer un peu plus ce dragon-là. Là, c'est ton tour Eldrick. Non mais là, j'ai plus d'allié. C'est triste. Donc, est-ce qu'il me voit? Pour voir si j'ai avantage ou non quand je tire. Tu as-tu considéré comme une attaque? Tu m'as vu? Ok. Est-ce que c'est considéré comme une attaque? Ben, il flappe ses ailes pis ça pousse tout le monde. Ouais, c'est une attaque. Est-ce que c'est comme une melee attaque? Non, c'est pas comme... C'est pas une melee attaque. C'est pas une melee attaque. C'est pas une melee. Quand un creature within 5 feet that you can see, c'est toi avec une attaque. Est-ce que ça s'applique? Oui, ça s'appliquerait en ce moment. Ça ne dit pas melee, ça s'appliquerait. Ça dit within 5 feet of me. Ouais, ça, il est en dedans de 5 pieds de toi pis c'est une attaque. Il va me faire un dex saving throw. 23. Il va se manger la moitié de... C'est 11 total de lightning. Fait que 5. Alright. Désolée, tu peux continuer Eldrick. Non, pas de problème. Tu lui as fait plus mal. Prends ton temps. C'est un adulte comme ça. Est-ce que... Est-ce que 29 ça touche? 29 ça touche. Yes. Avec mon simple petit D6, ça va pas faire ben ben ben... Mais... Mais j'ai un 6 dessus. Merci, on va le prendre. C'est un max damage. Yes, max damage qui va être un total de 13 acides. Alright. Il va essayer encore de se recacher. C'est un lats. ça ça m'a donné s'il m'a vu tantôt il va probablement me voir là ça me donne juste 20 donc tu vas avoir ta réponse rapidement oh excuse je pensais que 21 26 je me suis trompé à regarder un mauvais chiffre tu vas avoir ta réponse rapidement parce que c'est le tour du dragon il s'envole dans les airs il se rapproche de toi il se met ici il te regarde directement dans les yeux puis il va brefer dans un compte de 90 pouces oh my job je pense que je suis en train de 90 pouces je suis en train ça te pogne pas le dél que t'es correct ah ouais de même c'est vrai ah non là de même il se met comme pour me susurrer à l'oreille puis juste à côté ça va vous prendre un constitution saving throw pourquoi pas de x parce que c'est du froid c'est une tempête de glace qui t'est plus de chance de mieux il va avoir constitution saving throw constitution saving throw c'est pas le temps de chose oh ça va faire mal ce château un 20 là-dessus ça me fait 27 oh damn moi j'ai un petit 19 19 t'as failli donc avec 19 tu te prends 72 de cold damage oh Kylie vu que t'as savé tu te prends half fait que ça fait 36 36 de cold damage ok c'est frisquet wait un minute est-ce qu'il faut absolument que je la porte moi en free action je wave mon staff moi aussi je suis capable Eldrick quand t'as failé ton constitution saving throw tes jambes sont gelées genre t'as un bloc de glace qui s'est formé au niveau de tes jambes qui t'empêche de bouger puis t'es restrain je préfère ça tu tombes de 55 pieds et tu meurs par la chute non mais t'es encore là ouais c'est ça c'est ça je vais dire mais si je tombe je suis juste instant death pas de problème là je fais un avec le beam puis le dragon se lèche les babines le prochain état il a faim il vient de se réveiller et c'est le tour de Kylie je sais pas pourquoi je change le tour là cette-ci faut changer le tour il est de sortir les grosses perles ça fait que Eldrick t'es à peu près gelé jusqu'à genre jusqu'à tes hips juste en dessous de ton ventre excellent moi j'ai je peux bouger les bras ouais exact parfait c'est pas ailleurs mais tu peux plus te serrer les fesses ça c'est il a le temps le temps de faire ça est passé ah ben là c'est boucher anyway 60 pieds 60 pieds tu es en range de mon spell je dirais non parce qu'en plus c'est 55 pieds dans les heures il pourrait être à côté de moi ouais exact il est à 55 pieds de toit d'où est-ce que t'es puis en plus il est 55 pieds dans les heures par règle de voyons la règle de toit puis ta gare ça fait qu'il est à plus que 60 pieds ok attends on va se trouver un spell c'est 150 pieds ça doit toucher ça 150 pieds tu vas te rendre ça je suis pas mal sûr que oui ok on va y aller avec un spell niveau 7 qui s'appelle Firestorm voyez les enfants c'est utile les mathématiques continuez à aller à l'école et puis elle dirait que ça va faire fondre la glace c'est bon c'est ça O carré plus B au carré égale C au carré t'as plus besoin il faut qu'il fasse blablabla il y a une storm storm made of sheet of roaring flame blablabla up of 10 foot cube en tout cas il y a juste rire ça va être sur lui sa target bla 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 ouf c'est pas un area ben c'est un area mais c'est comme tu peux faire une tu peux m'extrure dans cette area là c'est comme une chaîne de 10 cause c'est 10 10 foot cube ok qui peuvent être agencés comme tu veux mais un à la suite de l'autre ok 6 c'est vrai que c'est un mur de 10 ok ouais tu peux juste mettre sur le dragon dedans ok tu peux faire 6 tu peux se twirler dans je sais pas si tu tournes excellent whatever pis euh donc eldrick est pas dedans mais il peut être proche comme ça il va fondre il va fondre le dragon va faire un dexterity saving throw euh 19 euh il save good fait qu'il se mange la moitié c'est ça de dé 7 2 3 4 5 6 7 7 10 tout ça j'ai dit ouais 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 Thématique, on compte, 1 plus 1 égale 2. Il va falloir que Kaylie compte, à ce moment- 46 Ah ok, c'est bon. Là, c'était pas si long que ça. Ça, c'est la moitié, ça, ou c'est le total? C'est le total. Ok, ce que j'ai envie de dire, vraiment, ça a fait mal, ça, ce qui rend ça, c'est la moitié. Donc, 23. Excellent. Est-ce que c'est la fin de ton tour? En bonus, je vais rapprocher ma spiritual weapon. Ça bouge de combien? Ça bouge de plus de 20 pieds. Comme ça? Ouais. Et je vais aller me cacher derrière le... Le beam de bois. All right. Donc, à la fin du tour de Kaylie, le toit explose. Vous entendez, genre, une explosion qui pop sur le toit de la bâtisse. Puis, le toit commence à pogner en feu. Puis l'explosion aussi, elle fait tomber du rubble partout dans le temple. Fait que vous faites tous un Dexterity saving throw. Moi, je suis gelé sur place. Parce que tu le fail automatique. Oui, tu le fail automatique. Oui, tu le fail automatique. Oui, c'est ça, je veux dire. C'est restrain, tu le fail automatique. Oui, c'est ça. Le dragon. Je risque de mourir, tu vois. La Dex, c'est ma force, hein? Oui. All right. Fait que vous avez eu combien? Moi, j'ai faillé, OK? OK, OK. Si tu veux pas te failler, Jalen? J'ai 19. All right. Starcinder? Ah, moi, c'est D, c'est 10. C'est D, c'est 10, je suis correct. Moi, j'ai 14. Kaylie? J'ai un gros 5. T'as eu combien, Ronnie, pour vrai? C'est D, c'est 10, je suis correct. OK, t'as eu 10 pile. Oui. Fait que Ronnie, Kaylie ont faillé. Vous bouffez, puis Eldrick, évidemment, on y a faillé tout. Vous bouffez 5 de bludgeoning damage, des débris qui tombent, puis tous les autres ont sauvé son carrément. C'est moins pire que je pense. Il y a des pièces en feu du joie qui tombent. Exactement. Fait que là, puis ils font commencer à brûler d'autres places dans Balthis au complet. Le feu va bientôt pogner de façon... Non, c'est quoi? Le Dread Axon nous a pitché des bombes, là? Des dommages. Je sais pas, Dragon, il doit pas aimer ça que Balthis soit en feu, là. Non, non, effectivement, il a l'air vraiment piste, le dragon, genre. En plus, ça tombe sur son trésor. C'est une grosse bâtisse, ça va être plus long à brûler. Ça va être long, ça va être plus long à brûler. Il y a de l'eau partout. Jaden! Oh, il va prendre une gorge de dos. Est-ce que Eldrick est à 5 pieds? Je pense que oui. C'est du dragon, oui. Oui, oui. T'as un allié à 3 pieds. Excellent, je suis vraiment content d'avoir un allié comme Eldrick à 5 pieds. Il avouait que c'était son allié, il peut pas vraiment faire ça. Je suis content que t'en prennes une pour l'équipe, Eldrick. Si tu zooms et autres, c'est... Ça, je manque. OK, ça, c'est un 1. Parce qu'à date, j'ai pas brassé plus haut que Xyz, donc ça continue comme ça. That's it? T'as un miss-miss? Ben, 18. T'as touché pas. Pis l'autre, c'est un 1. Ça, ça, ça miss. Ça, y'a pas de doute là-dessus. Non, c'était pas écœurant. Pas écœurant, ça? Faut que tu pick up the pace, Ronnie, là, Jayden. Il y avait un allié en melee, mais... Non, ça avait pas l'avantage. Moi, j'ai regardé mes options, pis, t'sais, j'ai un espèce de niveau 6. Pis, je me disais, t'sais, Fireball, c'est quand même pas payé, là. 11 des 6, elle a un maximum potentiel de 66 dégâts, c'est quand même hot. Mais, t'sais, c'est un deck saving throw de 19. Il y aurait d'être quand même pas si payé que ça, en deck, le... Oui, mais c'est du feu. Je vais faire une chromatic orb de feu à la place, parce que j'ai plus 14 pour toucher, je pense que j'ai plus de chance de le pogner. C'est une bonne chance. Ça fait du ça. Fait que chromatic orb, level 6... La confiance, c'est bon, ça. Va-tu rouler un... Ouais, ben, 28, ça touche-tu? Ça touche. Je fais une chromatic orb de feu, c'est rare. Level 6. Ouais, level 6. Level 6, elle va faire un mal. Fait que 8 des 8 de fire damage. On va falloir un taux de 30 qu'eux. Ah non, il y a des 1 là-dedans, c'est laid. Oh. En tout cas, ça peut... Ça peut pas battre mon tour. Ouais, c'est sûr. Allez, j'étais prêt à penser des décès, j'étais prêt, là. 27, c'est bas, 27 sur un potentiel de 66. Ouais. Effectivement. Pourquoi ils mettent des 1, c'est aidé? Ouais, c'est quoi? Qui qui a fait ça, cette idée-là? Fait que 21 total? 27. 27 total. C'est là. Puis je vais aussi essayer de rapprocher ma sword, là. Elle se rapproche de 20 pieds aussi, là, mais elle se rendra jamais. Excellent. Puis après ça, tu peux essayer de blinquer out. Ah ouais, c'est vrai. Non. Ronnie est toujours parmi. Je suis pas chanceuse. Non, non, aujourd'hui... Ça t'apprendra à voir le casté d'avance. À la fin du tour de Ronnie, le dragon va utiliser son dernier Legendary Action. En fait... Non, c'est la première fois qu'il fait cette rentée depuis qu'il a joué. Il va utiliser un de ses Legendary Action pour prendre une petite bite du nain en face de lui. Oui, oui. C'est pétissant. 30. J'imagine que ça te touche. Ouais, ça te touche pas mal. Fait que ça fait 19 piercing damage, puis 9 de cold damage. Aïe, aïe. Fait que 28 total. Oui, exact. Côté encore. Ouais, mais étant donné que je suis gelé, ça veut-tu dire que je peux pas utiliser mon evade? Non, exact. Tu peux pas faire... Non, malheureusement. C'est un canny dodge. Ok, fait que je peux pas l'utiliser. Mais pas dégelé, non? Non, non, il y a chaud. La glace fond, genre, elle est un peu mouillée, puis... Genre, si tu colles la langue dessus, elle va probablement coller. Mais malheureusement, il n'est pas dégelé instantanément. Il n'est pas fort, mais il est encore vivant. Alright. Puis, c'est le tour de Starcinder. Ok, je vais me déplacer un petit peu. J'utilise ma bonus action, puis en lancer une. Excellent. Ok. J'imagine que j'ai encore avantage, parce que... Ah, j'ai fait mon jet de concentration, là, quand il m'a attaqué, puis j'ai peigné 19. Ah oui, c'est vrai. J'étais encore invisible. Ouais, ouais, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai ça à faire. Ah-ha! Je suis correct. Ok. Je suis correct deux fois. Il y en avait deux, il y avait le toit aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié que Mordenkainen, c'est un concentration, c'est pas comme Spiritual Weapon. C'est bon, Spiritual Weapon. 33, ça touche-tu? 33, ça touche. Ok. Je vais se manger. Un, quatre des doses radiennes. Bien de moins. Come on, quatre, un. Non, 19, 20... 24, plus 3. 24, plus 3, plus 27. Ça fait qu'il mange 27. 27. Donc, le dragon, sur ce Chrome of Stars-là, qui se prend en pleine en face, meurt, pis crumble, mais en tombant, il détruit la passerelle sur laquelle Eldrick est. Ah non! Il veut vraiment qu'Eldrick meure. Ouais, exactement. Pis malheureusement, Eldrick est en train de tomber vers sa mort, mais vous avez tous aussi... Si quelqu'un peut faire une réaction, quelque chose, vous pouvez le faire. Comme je peux voler, est-ce qu'en réaction, je peux activer ma carte? Sure, sure, vas-y. T'actives ta cape, pis tu flottes tranquillement, pis genre... T'as comme la glace qui est en haut, qui te pull vers le bas, pis ta cape qui te retient, fait que ça fait un petit parachute, pis tu descends tranquillement jusqu'en bas. Pis là, ben, t'atterris, clac, clac. Rania s'en a là de faire Feather Falls, fait que t'aurais été correct. Pis le dragon, il est à tes pieds en face de toi, il te regarde, tu vois ses yeux bleus, genre, vraiment, genre, genre, les zombies de Game of Thrones bleus, là, genre, t'sais, genre. Pis il lâche son dernier souffle, pis ses yeux s'éteignent, pis la glace à tes pieds fond, pis la glace qui entourait les prisonniers en arrière fond. La bâtisse brûle plus, par exemple, elle, parce qu'elle a continué de brûler. En plus, il y a un chromatic orb qui a passé par là, qui a mis une poutre en feu. Je crois que j'ai pas fait Fireball. Il y a là qui tombe un peu à ses genoux, sur le coup. Ouais. Pis juste pour être sûr de pas être brûlé par, peu importe ce qui tombe autour, pis juste sortir ma rapière. Quand je la sors, je peux éteindre tous les feux qui sont pas magiques dans un certain rayon autour de moi. Je peux dire exactement le rayon, non, pas long. Dans un rayon de 30 pieds autour, avec 60 pieds de diagonale. Fait que tous les feux s'éteignent autour de toi. À 30 pieds autour. Fait qu'avec ça, je vais vider ma goutte d'eau à terre. Je vais percer le dragon pour ramasser son sang. Excellent. Fait que ça, ça prend un certain temps pendant que tu, tu carefully ramasses un peu du sang du dragon dans une fiole pour ta connexion. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Les prisonniers tombent inconscients, by the way. Ils sont pas conscients. Fait que la glace fond, ils sont tous à terre en tas. Ben ça, j'allais examiner l'état des prisonniers, là. Fait qu'on les ramène au bateau, là, au Super 1. Fait que là, tu checkes l'état de chaque personne va se sont vivants, hein, Star Sander? Ouais. Ça va prendre un jet de médecine à chaque fois que tu veux faire ça sur quelqu'un. Faut que tu me dises qui... Fais-le le voir et extra-polle pour toute la gang. Qui c'est que tu checkes? Je sais qui je garde en dernier. Comment tu parles dragon? Comment tu parles dragon? All right, fais un jet de médecine. Le plus important du lot. Deux. Aucune idée, t'es pas capable de trouver de pouls, mais tu penses que c'est parce que, genre, sur la tête ou sur le ventre, c'est peut-être pas la meilleure place pour trouver un pouls, genre. Fait que t'es comme genre, je vois pas de pouls, mais je pense que c'est parce que je suis pas bon, exact. Il sent-tu quelque chose de particulier? Il sent-tu mort? Ouais, c'est vrai, en Dragon Bait, qu'est-ce qu'il sent en ce moment? J'avais pas préparé la liste des odeurs. T'es connaît pas par cœur? Non. Hé, boy. On les transporte-tu toutes sur ta main, Ronnie? Ouais, c'est ce que, pendant qu'il fait des pouls sur le front des gens, là, ça, c'est Instant Transmission, là, c'est pas les pouls, ça. J'ai des chatte tes joues. Ça m'est dit, t'as tes joues. Je vais summoner ma Arcane End, qui est comme une version géante de Mage End, qu'elle a 26 de force, qu'elle flotte dans l'air. Puis je peux la bouger comme si c'était ma main, fait que je la mets de même, là, pour qu'on mette le monde dessus. Là, je fais ça comme ça, puis je les écoute. Fait que, pour ta réponse à ta question, Sir Cinder, Dragon Bait, il sent le Brimstone. Et en français, tu souffres. Le souffre, oui. Qui c'est qui a pété, là? C'est quand tu meurs, c'est ça que ça sent. Fait que tu ramasses tout le monde avec ta méga-giant Mage End. Ma méga-giant Mage End, oui. Puis vous vous poussez. Attends, 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 moi, je vais faire de quoi? Vas-y, excusez, excusez. Moi, pendant qu'Edri prenait son sang, moi, je regarde l'Edri, puis je suis comme, je sais qu'on va trouver ce qu'il fait. C'est comme, m'attendre son affaire, là. C'est pas ça, faut que tu prennes, faut que tu prennes les éclats, man. Non, je me coupe une tranche de... Il y a une collection de secondes de dragon, il va aller jusqu'au bout. Pour que ça rentre une belle boule de chaque web. Je me coupe une tranche de steak de dragon. Non, pas steak, je veux des écailles, man. Je sais qu'est-ce que je connais des affaires, là-dessus. Fait que pour ramasser des écailles sur le dragon, pour qu'il soit en bonne... Est-ce que toi, tu veux te faire un armor avec ça, hein? Je te vois venir à 10 000 arons. Non, voyons donc, on n'est pas ce genre de personne-là. Il faut être capable de sortir des écailles de ce dragon-là, pour qu'il soit assez bon, te faire un armor, ça va être extrêmement long. Puis là, la build... C'est multiculeux. Eldrick a... Exactement. Eldrick a éteint le feu à 30 pieds de lui, sur le coup, mais c'est pas un effet qui reste. Le feu, il se repropage, puis il s'en revient tranquillement. La bâtisse va brûler avant que tu aies le temps de faire ça. Puis là, je peux pas abuser de ça, parce que c'est une fois par jour que je peux faire ça. Exactement. Je peux pas juste la serrer puis la sortir, puis n'importe quoi. Il y a une autre, probablement, explosion en plus, qui arrive vraiment proche à l'entrée de la place, puis il y a un autre feu qui part à un autre spot. Ça t'attends-toi pas, ce dragon-là. Est-ce pas qu'il est plus facilement à l'encher l'autre? Si tu veux un trophée, t'as le temps. Mais si tu veux commencer à carver des écailles pour être capable de les joindre, après ça, pour te faire un armor, ça va être beaucoup trop long. Quand tu mets une dents, sois une corne pour faire un trophée, c'est joli. Non, je veux pas de trophée, ça m'intéresse pas. All right. Moi, Kaylee, ce qu'elle veut faire... On va dans Horde. Ensuite, après, pendant que je l'ai vu en train de faire ça, moi, j'ai récolté mon sang, ça doit pas être ici, donc ça, là. Non, 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 il saignait déjà. À un moment, mais c'est ça. Je vais avoir dans Horde, t'essayes de spotter un livre qui fait du frima. OK, fait que tu trouves un livre qui fait du frima dans le dessus. Tu checkes les livres que t'avais spotés, là, puis il y en a un qui spot. Ouais, c'est ça, dans le pile de livres. Puis il y en a un. Il y a-tu pas d'écriture, genre, spécifique, que moi, je peux reconnaître? Il y a une face de Albert des Neiges, qui semble à ça, là, le cover du livre. Ah, c'est joli. Dessus. OK. Puis, quand que tu le prends dans tes mains, tu me fais un Wisdom Saving Troll. Non, Dieu. Eh, peut-être. Ouh, j'aime pas les trucs quand tu les prends et que ça te fait faire des Wisdom Saving Trolls. Ça, ça sonne le Mind Control, ça. Oh! Même avec mon pouceur, ça m'a quand même donné 20. All right. Quand t'as le livre dans les mains, tu te sens seul. Genre, tu sens la tristesse puis la solitude. Donc, juste une autre journée pour Eldrick. Wow! Wow! Je veux que t'es dans mes mains, puis même où Eldrick. Mais vu que t'as réussi ton Saving Trolls, tu le sais que ça l'émane du livre. OK. Genre, c'est le livre qui a l'air d'avoir cette émotion-là d'imprimer dessus magiquement. Ouais, c'est ça. Je sens que ça signe comment. Tu essaies de s'ypper en dedans de moi, mais je le reconnais. Exactement. Puis là, tu dis genre c'est le livre qui fait ça. Fait que ça t'affecte pas personnellement à toi. Fait que je reconnais ce livre-là en tant que ça. Fait que j'ouvre mon... Rapidement, là. Tu me dis si j'ai le temps de faire ce que je vais faire. Je me trouve à terre tout de suite à côté pour une place de 6 pieds pour que je puisse ouvrir mon Partable Hold. Yes, yes, t'as le temps de faire ça. OK. Je balance à l'église. Le nombre de fois qu'on le dit. Je balance à l'église. Et je pousse le plus possible d'or dedans. OK. Fais-moi un Strength Check. Ah, Strength. Ça fait du sens, mais c'est pour ma forté. Un autre 19 qui serait cool. Je peux t'aider si tu veux, je pense. Yes. Katie, si tu fais juste te tenir là en armure, moi je te fais signe. Je me l'ai dit avant que je mette du monde dans ma main. Je te l'ai sacré ça dans tout. Ben oui, je peigne la main et je tasse le cash. La grosse main. 20 naturel. J'ai un effet que c'est exactement ça, que c'est Forceful Hand, que c'est que tu pousses de quoi, de toutes tes forces avec la main, John, en plus. Ça passionne Edric le trésor parce que j'ai un 20 naturel, j'ai un quit. Ça me donne 20 avec ton plus de zéro. Kylie, est-ce que t'a aidé? Kylie, elle a 21 pour t'aider et pour se tasser. All right. Fait que vous avez mis... On s'en va d'ici. Beaucoup d'argent quand même dans ce sac. Le montant... Tu me dis le total du fort? Je vais te dire tout de suite, c'est 1250 pièces d'or au total. Parce que t'as ramassé des artefacts là-dedans avec le genre de couronne qui... Oh, des artefacts. Genre, il y a des sortes d'affaires là-dedans. Pas des artefacts magiques, mais je veux dire... Des belles affaires. Des objets de valeur. Exactement, des objets de valeur. C'est pas juste le genre de l'or parce qu'il y a aussi des paquets de copper qui prennent de la place pour rien. Exactement, exactement. Fait que au total, t'as 1200 pièces d'or. 1200 pièces d'or, rendu. Il a été poussé dans le portable hole. Puis, on va fermer le portable là. Oui, je ferme le portable là. Puis là, je jette un oeil au prisonnier. Ok, Rony a ça en arrière-là. Rony a ça en arrière-là. Qui me regarde peut-être à ta panne du pied-à-peur. Elle est tiée même avec une main puis avec son autre main à face-pombe. Oui, elle est rique. All right. J'ai fini mon bout du deal avec le gars. C'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire d'autres choses dans cette pièce-là avant de sortir? Moi, je voulais caster un Mask Your Wound. Alors, là, nous allons faire bien ça. Parce que le drick a pissé du sang partout. Au moment où tout le monde allait être proche. Right, excellent. Fait que vas-y. Il me reste 15 PV, juste pour dire. Faillis bouffer. Ça fait... Il est faillis si ça est congé par le dragon. Ça a été comique. Six créatures se swing de 19. Fait que tout le monde. Yes. Peu-être un... Peu-être un dos glacé, là, s'il est able. Sure, dragon bait se heal de 19. Il reprend connaissance tranquillement, pas vite. Mais il est très confus. Je l'ai su jaillir Montana. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir c'est qui ce personne-là. Ouais, ouais. Quoique... Quoique... Avoir un chasse nommé d'être lui-même pour en guérir un deuxième. Excusez-moi, qu'est-ce que t'as dit, Kylie? Tu dis, Jaden, c'est pas pris de dégâts. Fait qu'on peut en guérir. Ouais, je crée. Fait que le spell va aller vers l'enfant. Peu-être pas. All right. Donc, vous sortez de là. Quand vous sortez de la place, vous remarquez que la place est convaincue en feu. Puis là, c'est quand même relativement beau parce qu'il y a du feu, il y a de la glace puis les deux ont l'air de vivre sympathiquement, pas vraiment en harmonie parce que le feu... Hé, on a un titre, guys. Ouais, fire and ice. Wow. Puis, vous avez Jard Axel sur le top de son... qui vous fait signe de vous dépêcher. Puis là, vous voyez des barris qui revolent qui ont l'air de venir de relativement loin dans l'océan puis qui atterrissent à random à des places puis ça l'explose puis sur le coup, ça jette une espèce de liquide qui brûle instantanément puis qui commence à partir des feux un peu partout. Puis les Frost Giants qui capotent un peu partout sur l'île. All right. Let's go. Moi, je n'y ai pas je m'en vais au sous-marin. Let's go. OK. Par là que vous courez jusqu'au sous-marin, les Frost Giants vous supportent ce coup-ci parce qu'ils capotent un peu partout. Puis il y en a qui virent leur grosse impaler, les espèces de gros c'est un immense arbalète qui tourne comme une espèce de tourette puis vous devez essayer de dodger ça. Fait que j'ai besoin que vous me fassiez tous un Dexterity Saving Throw. Hey, les Dexterity Saving Throw, là. Moi, le prochain artefact que je veux c'est une affaire qui me donne avantage là-dessus. Hey, moi, j'ai juste des slings sur mes... Peux-tu faire des passives investigations à la place? Je suis bonne, Madame. Si j'étudie la trajectoire puis le sens du vent, la flèche devrait aller par là. J'ai dit que je vais me faire poigner. Donc, Kaylee, t'as eu combien? Six. Starcinder, t'as eu combien? Sept. Eldrick? 23. C'est pas grave, il n'y a rien à impaler. Jayden? Five. Six. Ronnie? 17. All right. Fait qu'Eldrick, Jayden, puis Ronnie, vous savez les Kaylee puis Starcinder, vous prenez 25 de piercing damage. Sure. Les autres, c'est rien. Vous avez dodgé la grosse flèche. J'ai déjà eu pire. Puis vous vous rendez jusqu'au... jusqu'au... au submarine. Sous-marin. Puis, Jorlaxult puis les droits sont prêts à recevoir les gens pour les loader le plus vite possible dans le sous-marin puis pouvoir partir. Faites ta main comme un fauneau, comme un entonnoir. Je les droppe comme ça tant qu'il met. Fait qu'ils ramassent un par un puis ils mettent à l'intérieur. Les gnomes aident aussi. Ah, c'est vrai. Puis dès que tout est loadé, Jorlaxult referme le sous-marin puis donne un autre genre en elfique. Comprenez, même si vous ne comprenez pas l'elfique, vous comprenez que ça veut dire genre on s'en va à ça, let's go! Puis le sous-marin coule dans l'eau le plus vite possible alors qu'il y a des flèches qui tombent dans l'eau un petit peu partout puis qu'il y en a qui graffignent un peu le Scarlet Marnapoff mais ils ne font pas de dégâts substantiels. Puis vous êtes partis. Fait que Jorlaxult vient vous voir puis fait comme success! Mission accomplie! Est-ce que vous avez réussi à libérer l'autre? Yes! J'ai votre prisonnier. Il n'a pas l'air en bonne santé mais il est encore vivant. Elle peut presque pardonner effectivement le meurtre insensé de tantôt. Je vous remercie pour votre pardon. chère Eldrick. Tu vois bien qu'il finit bien. Exactement! Le temps qu'on n'est pas revenu et qu'on ne respecte pas de la vraie heure et qu'en canner parce que ça fait des bugs qu'on peut voir c'est de l'eau qui rentre par là. Si il y a de l'eau qui rentre par un truc il y a un gnome qui vient tout de suite puis qui patch ça avec une bingue de métal puis qui travaille là-dessus. Je contrôle l'eau dans le pire des gars. Moi aussi je contrôle de l'eau fait que on a gardé vos yeux ouverts. On a une équipe d'ingénieurs professionnels sur ce sous-marin. Il n'y a aucun problème. Tu aurais peut-être aller compter ton butin pour aller te calmer. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai le goût d'ouvrir un bouchon puis de dire le mot geyser. Je ne sais pas pourquoi. je pense que tu ne peux plus le faire. Tu peux-tu le faire? C'est avec la carte? Oui, mais avec la carte ça te faisait booster. Il y a quand même un geyser dedans. À cette heure ça fait juste que ça peut faire l'arrivée. Jeter un verre d'eau au hasard Eldrick il va pouvoir le faire sauter. C'est 30 gallons d'eau que ça sort. C'est sûr. On a une arrêt cardiaque au pauvre Eldrick qui pisse le sang partout encore. Mais non, elle ne va pas faire ça. Je vais en train de tâcher le beau sous-marin. All right. Quelques minutes slash un heure plus tard le sous-marin est accosté dans le bateau. Vous avez rejoint le bateau Heartseeker. C'est ça? Il me semble que oui. Il y avait deux bateaux à Jorlaxo. Heartrender. Heartrender. Il y a deux bateaux à Jorlaxo. Il y en a un qui c'est Heartseeker puis l'autre c'est Heartbreaker. Fait que Heartbreaker puis le Scarlet Marpenhoff est reloadé sur le Heartbreaker puis les draws encore une fois sort les prisonniers slash les attaches que vous avez secourus puis les met dans une petite pièce pour les aider à s'éteiler dans des lignes. Est-ce que vous voulez entre-temps Dragon Bait s'est réveillé. Il était très très confus mais après un certain un certain moment de confusion il t'a reconnu Starcinder. J'essaie de le mettre au courant pour lui dire que Artus Simber il est à bord avec nous autres puis qu'on l'a libéré. Il te fait un gros thumbs up puis quand il entend ça il sent le stront. Il te fait des signes pour essayer de te demander genre où est-ce qu'il peut-tu le voir. Là je dis pour l'instant je pense qu'on a rien dans le soigner parce qu'il était en mauvais état fait que d'après moi il va falloir le laisser récupérer avant de pouvoir le voir. Il y a un petit peu de senteur de rose qui se joint au senteur de citron mais ça reste encore majoritairement de l'odeur de citron. J'explique aussi qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient prisonniers avec lui. Il te fait signe qu'il est au courant de ça aussi. Il t'explique qu'il a essayé de les défendre mais il ne te le dit pas mais il te fait des signes et il te mime qu'il a essayé de les défendre et il a été capturé en les protégeant. Je fais du mieux que je peux pour essayer de comprendre et je hoche la tête. Right. Excellent. Kylie, elle, elle va rester avec les anciens prisonniers. Est-ce qu'ils se réveillent tranquillement le lendemain au moins? La femme se réveille, les deux kids se réveillent, l'homme ne se réveille pas. Montana, on a le temps de checker, est-ce qu'il y a d'autres qui sont vraiment mortes? Rani, elle va checker sur Volo, la seule personne qu'elle connaît. Volo se réveille, il n'a pas été là assez longtemps. Puis, malheureusement pour StarCinder, Montana ne se réveille pas. Ah, crée-moi, c'est lui qui aurait été intéressé de déquestionner sur le passé de StarCinder. Ben, il faut le ramener à la vie si on veut. Ce serait direct. Ouais. Peux-tu faire Speak with Dead? On a deux jours de voyage qui nous attend. Potentiellement. Potentiellement, quand la personne sera, on pourra. T'as un peu, là. T'as un peu, c'est bizarre de ramener quelqu'un à Speak with Dead pour demander quoi, genre, puis que c'était fait depuis... Non, non, tant qu'elle... Ben là, c'est StarCinder, c'est lui qui connaît ce qu'il veut qu'on le ramène. C'était-tu un bon gars? Tu veux-tu le ramener à la vie? C'est lui qui va... Il y en avait un choc, l'un de lui, ça doit être un bon gars de cette flamme-là. Un excellent ami? Moi, je me suis demandé c'est qui? Tu t'entends jamais? C'est un d'autres qui vole tout ce qu'il voit, là. Je trouve que ça... qui prend tout ce qu'il voit. Je trouve que ça résume bien ce que c'est. Un kleptoman? Genre. C'est tout? C'est ce qui fait toute sa personnalité. Je suis vraiment déçue, là. Je m'attendais à ce qu'il y ait une histoire derrière ça. Genre, il a volé les bobettes de ta mère avec quelque chose dans la même. Non, mais c'est un collègue quand on a fait la tombe of annihilation, mais je veux dire, on n'est pas... C'est pas plus intime que ça, je comprends. Écoute, on est des collègues de circonstances. C'est pas par choix qu'on a décidé de faire la vision ensemble. C'est parce que ça donnait que ses talents de voleurs étant le plus grand voleur, dit-il lui-même. que ça a aidé. Il n'y avait pas une carte. Il y a une carte qui est le plus grand voleur. On va le fouiller directement. Ouais, je vais voir si Montana a une carte. Donc, si vous fouillez Montana, vous trouvez cette carte-là sur lui. Il avait mis une carte. Elle dirait qu'il est rôné et les deux sont sur Montana dès qu'il entendait ça. C'est la carte du donjon que vous trouvez sur lui. Qui est-ce qui le trouve? C'est si Aldric ne va pas laisser bonnie avec cette carte-là. Je ne m'attune plus aux cartes. Je n'en ai aucune à attune sur moi. Vous la trouvez en même temps et vous avez chacun un bout. Vous maintenez chacun de votre côté. Je ne sais pas. Moi, je les crois à 0%. C'est comme vous avez fait une fausse carte. C'est quoi ça? Fait de Tech Magic. C'est une legit carte. Ouais. Ouais, si je fais de Tech Magic, ça accat. T'as mal en tête. Ah, shit. Donc, je pense que ça vient confirmer que c'est le plus grand des voleurs. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, ça vient confirmer que c'est effectivement le plus grand des voleurs et que pour moi, je pensais que c'était juste une joke. C'est peut-être que ça soit gaspillé sur un Cap-toman, mais regarde. Ouais. Ouais, bien d'encangré dans une build, il a remonté loin. C'est quand même pas peste. Tous les gens, il y en a deux qui sont morts. Ouais. Ouais, c'est quand même pas bien. Il y en a un qui était un père de je sais pas trop qui. On sait-tu c'était qui l'autre? Ben, quand les enfants se réveillent pis la femme se réveille, clairement, ils sont tristes parce que leur père est mort pis son mari est mort, la fille. Genre, vous apprenez que c'est la famille Simber. Le gars, c'était le frère de Artus. C'est correct. Je vois le résoudre avec toi. C'est correct. Je vois le résoudre avec toi. Ah, c'est pas des besoins, elle n'est pas contente. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est des résurrections faciles, je sais pas. C'est pas supposé d'être tough à faire ou coûteux. Grâce au pouvoir de Corellon, c'est gratis. Profitez-en parce que... C'est pas pour combien de temps qu'on va encore avoir KD. Exactement. C'est comme si on était vraiment avancé dans Dragon Ball Z. Les Dragon Ball, ça n'a plus aucune influence. Fuck, le monde meurt. On les remet à vie. Si on a besoin de remettre du monde à vie plus tard, je peux m'arranger, moi. Pour ça, on a la grosse de Corellon avec nous autres. Tu se résurrectes le dude et ils sont vraiment très contents de sa résurrection. Pas autant efficace que Kaylee, par contre. Le dude remercie Kaylee, du moins l'armure, il est très, très heureux. Il est vraiment faible par contre quand il se réveille parce que il a la résurrection. Mais il est content. Il est mort. Exactement. Tu vois son appréciation à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. Même si tout ce qu'il dit et ce qu'il fait est très lent et confus et fatigué. Sinon, Valo finit par se réveiller. Lui, il est un petit peu moins confus que les autres. Il a été gelé de même un peu moins longtemps que le reste des prisonniers. Puis quand il voit Ronnie, il fait comme merci beaucoup pour m'avoir sauvé. Je suis vraiment content que vous m'aviez contacté. Je m'excuse, je ne m'attendais pas vraiment à ce que une situation comme ça se passe quelques minutes après notre communication. Écoute, c'est une maudite bonne coïncidence. T'es chanceux. Il semblerait que la chance continue de mon côté. Qu'est-ce que... Vous avez dit que vous vouliez discuter avec moi. Ma mémoire n'est pas toute. Là, je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on a. C'est un vieux fou qui vous a donné une carte. Oui. C'est pas un vieux fou, Elminster. Elminster Omar, le grand mage humain. Il a reconnu le script, il a dit que oui. J'ai reconnu parce que vous avez dit une carte. Il n'y a pas plein de monde qui me donne des cartes comme ça. Mais oui, il sort une petite boîte et il la donne à Ronnie. C'est pour vous alors? Oui, c'est ça qu'on cherchait. Il m'avait dit de la remettre à une de mes connaissances qui la demanderait. Ça se trouve être moi, ça. On est en train d'essayer de les ramasser. Eh bien, je vous la donne très généreusement. Là, tu la roules et dedans, il y a la carte de l'idiot. La carte de l'idiot. On est vraiment sur une bonne lancée. Voilà. Bang, bang. Bonjour, idiot. On finit l'année sur des gains importants. Oui, quand même. En tout cas, cette carte-là, c'est sûr que je mettais une pas dessus. C'est une seule décision. On se demande pourquoi. Surtout quand on sait qu'il y en a des plus fortes que d'autres. Celle-là, je n'ai pas l'impression qu'elle est dans le top 25. All right. Rony, ça nous fait combien de cartes? Deux de plus, on est rendu à combien? Combien? Deux de plus? C'est un peu, là. Faut que je monte, là. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, on vient de l'avoir. un, deux, trois. Ah ben oui, ça disait en plus, chercher l'écriture autant grandiose que l'idiot, c'était ça l'indice. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ça serait douze qu'on aurait. Il y en a combien de total déjà dans ce paquet-là? Je me suis un peu par cœur. Ça doit être ici dans mon livre. On va passer à travers tous les indices. All right. Faut que, il y en a douze de total qui ont été trouvés, mais vous n'en avez pas d'eux, juste pour calculer. Vous en avez une, deux, trois, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y en a une qu'on l'a laissée dans le village. Vous avez le trône que vous avez laissé dans le village. Puis les deux autres que vous connaissez, c'est la ruine, la carte qu'Eldric a donnée à Asmodeus pendant l'ancienne campagne que vous savez que... Puis le fool, la carte que Malky a échangée à Asmodeus à Glacia contre l'habilité de détruire Démogorgon à la fin de l'aventure de Kaylee et Jayden. On en donne neuf physiquement sur nous. Exactement. Vous savez qu'Asmodeus, il y en a au moins deux. Puis il y a celle du trône qui est laissée sur la ville que tant qu'elle est là étant techniquement aussi dans les mains d'Asmodeus. Oui. Quand il veut. Luc l'avait demi-là, mais oui. Exactement. Non, mais il s'est arrangé pour que la carte fasse. Fait que sinon, entre nous autres, Jayden est une à un parce qu'il a tourné avec. Jayden? Eldric est une à un qu'il garde avec lui. Ah oui, non, excusez. Il y a la Void aussi. Elle s'était calgée. Vous en avez dix. La Void, c'est quoi? Cinq, six, sept, huit, La Void, c'est celle-là que j'avais en final. Exact. Elle était collée sur une autre carte pour ça que je ne l'ai pas vue quand j'ai fait le tri. Fait que vous en avez dix avec vous. C'est là. Puis, il y en a trois que vous savez leur location. Une qui est dans un monde qui reste là puis deux qui sont enleignés à Sponius. Et total, il y en avait combien? Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, sept, dix-huit, dix-neuf. 19, 20, 21, 22. Il y en a 22. Puis, avec la carte que Jayden a sur lui, mais qu'il vous a jamais dit aussi, vous en avez techniquement 11. Fait que vous avez techniquement la moitié du deck. Ce qu'on sait que Jayden a sur lui, c'est le Rogue. Oui, celle-là, vous savez que Jayden a sur lui. Celle-là, on le sait qu'on l'a. Un d'Eastain, le Greek ne l'a jamais redonné, parce qu'il l'a gardé précieusement, parce qu'il ne veut pas que Rony ça tourne avec. Mais c'est quoi cette histoire-là qui ne veut pas que Rony ça tourne avec? Parce qu'après ça, c'est la chance que je vais juste mourir, fait que non. Mais depuis que je me laisse ça tourner, j'ai dit clairement que je ne leur ferai plus. Genre, j'en ai pas remis une. Il a dit qu'il ne va pas tuer les mères de d'autres personnes, mais je ne lui ai fait pas plus confiance. Il a dit ça, moi. Il ne m'aime pas, là. Oui, je n'ai jamais promis que je n'allais pas tuer de mère de qui que ce soit. C'est quoi? Tu mets des mots dans ma bouche. Fait que donc, pour 4 de votre groupe, vous savez que vous avez 10 cartes, il y a une personne qui sait que vous en avez à moitié. Cool. Cool. C'est intéressant. Donc, le voyage de retour se fait en toute calme et tranquillité. Les gens qui se sont faits résusciter ou qui se sont faits déjeler, qui sont encore vivants, reprennent forme après beaucoup de repos et de nourriture. Les enfants sont top shape en premier. Ils commencent à jouer avec ce qu'eux perçoivent comme étant des elfes un peu partout sur le bateau. Ayant aucune idée de l'enchantement qui est sur le bateau, ils n'ont aucune... Idée du danger. Ils n'ont aucune idée exactement de la vraie identité des membres de l'équipage. Joel Axol, aussi, quand il se sont au bateau, il se transforme en elf. Il a pris le spell pour ne pas faire peur nécessairement aux gens qui sont là et il n'est pas créé de promotion inutile. Éventuellement, il vient vous voir et il dit... Est-ce que vous êtes tous prêts pour un petit débrief qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur ce qui s'est passé? Moi, j'ai une question. Est-ce que Kylie a lancé le sort sur Speak with Dead ou est-ce que le supposé Zantarim? Techniquement, il y a plusieurs jours. Fait que si tu voulais te préparer un autre matin et le caster, tu pourrais. Ouais, pour voir si ce que Joel Axol a dit, c'était la vérité. Un bon point. On peut faire ça. Joel Axol vous laisse le cadavre. Il assiste lui aussi. Il s'accote sur un mur, dans le fond, avec sa pomme et qu'il coupe tranquillement pas vite étant très sûr de lui-même. De transpirer la confiance en soi, ça, c'est fou. Donc, vous lancez... Kylie, tu lances Speak with Dead sur le cadavre? Ouais, je lance Speak with Dead. Donc, vous avez trois questions? Cinq, non? Cinq questions à poser au cadavre. C'est moi qui ne me souviens plus du spell. Vous avez cinq questions à poser au cadavre. Faites attention parce que si vous, il pose une question qu'il peut répondre par oui ou par non, il va répondre par oui ou par non. Puis, je l'avais déjà fait, ça, vous savez, c'est quoi les cross? Qu'est-ce qui vous faisait attention à vos questions? C'est ça, c'est cinq questions. T'es-tu un membre des Antarim? Oui. Bon, voilà. Problem solved. Quelle était votre mission sur cette île? Recruiter des Frost Giants à ma cause. Quelle était votre cause? Je percevais le management actuel de mon organisation comme étant dangereux pour l'avenir des Antarim. et j'avais besoin de l'aide des Frost Giants pour overthrow leur leader et prendre sa place à la tête du réseau noir. Genre, il sort dans le coin, il fait comme... Il est dans sa pomme. Quels sont les noms de votre chef actuel? Il dit le chef actuel, son nom, c'est Ilius Blackmane. Dites quoi, ça? J'ai entendu ça quelque part, ce nom-là. Ah oui? Je l'ai inventé live. Il y a quelque chose qui s'en est similaire à ça. Ça se peut qu'il y a quelque chose dans mon subconscient qui m'a suggéré ça. Z-H-E-N Z-H-E-N T-A-R-I-M Zentarim. OK. C'est comme un des Blackmane, c'est comme des Tremblay. Je pense qu'il y a un bonhomme de Warhammer qui s'appelle Blackmane. Fait qu'il nous reste une question. Ragnar, Blackmane, c'est vrai, c'est un Space Wolf. Oups, c'est grave. Que comptiez-vous faire avec les Zentarim après avoir été mi-chef, avoir été pris le dessus? Il dit l'organisation actuelle n'a pas une grip assez forte sur la Sword Coast et sur Fairune. On aurait pris le contrôle de force de plusieurs villages clés que j'avais déjà identifiés pour mon plan futur pour mieux positionner les Zentarim à faire, à écrire l'information, faire du smuggling ou toutes les activités qui les rendent, nous rendraient plus forts et plus influenciels à travers la Sword Coast. Donc, t'es un Assault. Je pense que c'est la 5. Est-ce que c'est la 5? C'est la 5. C'est une question. Oui, OK. C'est juste avant qu'il retourne en elle. Il répond oui, non. Évidemment, de sa perception, il dit non. C'était pas une question. C'était une affirmation. Non, mais de toute façon, il était rendu à 5. Fin de la communication. Fin de la communication. Puis là, Jean-Lacçon s'approche et vous voyez, je vous ai dit la vérité. Tout le monde doute de moi. Mais je ne suis qu'un honnête citoyen qui fait sa part dans la vie. Puis là, il croque encore dans sa pomme. Mon Dieu, est-ce que tu leur dirais ça dans une zone of truth? Je casse en zone of truth. Pour la fois. Est-ce que tu leur dirais maintenant? Moi, je trouve ça drôle avec Kylie, elle s'en fout. Moi, je n'avais aucune raison de douter, mais c'est juste que mes compagnons n'ont vraiment pas confiance en vous. Écoute, moi, j'ai comme un passé avec toi. C'est un petit peu dur de te faire confiance après que je me suis fait te bretter dans la face par un Gold Dragon qui m'a quasiment tué. Je comprends. Je comprends que la situation de nos rencontres précédentes a laissé une mauvaise vision de mon approche dans tes mémoires. Mais depuis ce temps-là, je vous ai aidé dans Under Mountain. Je vous ai aidé à vous battre contre le Beholder. J'ai juste été utile. J'ai tenu ma parole depuis le début. Je vous l'ai dit encore, vous n'étiez pas en vrai danger. S'il y avait quelque quoi que ce soit qui se passait, j'aurais payé pour votre résurrection personnellement. C'était de planifier dans mes fonds qui étaient le 500 millions de Gold qui étaient là. J'aurais pigé dedans pour vous résurrecter. En parlant comme ça, il y a ce qui se tasse tranquillement dans la zone of truth. Tout ce qu'il vient de dire là, c'était vrai. Non, mais Ronnie est capable de faire comme Jean-Banky. C'est dans le passé, « I'll let it go for now ». On revient à neutre. Vous laissez les choses rapidement aller dans le passé. Oui, parce que moi, je holde pas des grudges sur les gens pendant des semaines et des mois sur des trucs qui ont fait... Il n'y a pas le mal à tenir une scène rancune envers certaines personnes. Une scène rancune? Non, il n'y a pas de rancune qui est saine. Ça ne marche pas. Il n'y a aucun truc. Écoute, c'est ça qui m'a regardé en vie jusqu'à présent. À scène rancune. Oui, exactement. Une scène rancune. All right. Donc, quelques jours plus tard, vous arrivez à Waterdeep. Pendant une minute, je vais sûrement ouvrir mon portable hall dans la chambre pour récupérer le livre et le mettre dans un tissu. C'est question que je le manipule sans avoir fait un jet de wisdom à chaque fois. Tu as déjà succédé si tu n'as pas besoin de le refaire à chaque fois. Je continue à sentir un peu l'émotion qui veut sortir mais je ne peux pas attaquer par. Exact. Tu peux juste essayer de t'impiner. J'attire comme juste pour le fun et il a l'air effectivement barré et je ne vois pas le moyen de l'ouvrir de moi-même. Exact. Le livre est fermé. Il y a une espèce de, pas un loquet mais genre il y a un barreur dessus mais il n'y a pas de place pour une clé ou quoi que ce soit. Serré dessus, ça ne sert à rien. C'est cool. Je ne sais pas super fort parce que je veux le donner. Intact. C'est ça exactement. Moi, j'ai une petite question juste pour me rappeler. Jarl Axel, il était-tu avec nous autres dans London Dark quand on a quitté? Non, on n'était plus à Meso-Berendian. Oui, parce qu'il vous a infiltré dans Meso-Berendian. Pour sortir, je ne sais pas comment il est arrivé pour sortir. Sortir, tu ne le sais pas parce que tu as disparu avant de sortir mais il vous avait aidé à vous infiltrer à l'intérieur par un des passages secrets de Meso-Berendian qui n'était pas surveillé et qui s'était assuré qu'avec Brigham Dart pourrait être sûr que... Donc, je vais aller le voir et je vais lui parler de quelque chose. All right. Tu le trouves dans sa cabine en train d'écrire une lettre. Quand tu arrives, il va lire son papier à l'envers et il fait comme « Que puis-je faire pour toi? » J'aimerais savoir si vous saviez où se trouve Malky. Je présume que vous avez gardé l'œil sur les personnes qui ont quitté Meso-Berendian. Ah, excellente question. Malky a quitté Meso-Berendian avec le groupe de secours que j'ai sympathiquement guidé personnellement jusqu'à la surface. Oui, bien sûr. Ça mettait fin à mon entente avec... Brunner. Comme vous le savez. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas gardé un œil particulier sur lui. Je l'ai fait... Non, tu me poses la question parce que tu sais que je peux... Écoutez... Que tu as gardé un œil dessus, oui. En tant que drôle mâle d'un certain talent, Malky est potentiellement un candidat très intéressant pour joindre Brigham Dart. Donc, j'ai effectivement gardé un œil sur lui, mais éventuellement, on a fini par le perdre. Il s'est déplacé. Il a été à Kendall Key. Il avait l'air de faire des recherches sur sa condition actuelle pour s'en débarrasser. Et c'est ma croyance ou ma compréhension qui a fini par disparaître de Toril. Pas probablement volontairement. Peut-être que ses recherches l'ont emmené dans un autre monde ou dans un autre plan. Magiquement, il s'est téléporté. Oui, exactement. OK. Mais la dernière fois qu'on l'avait vu, il était encore lui-même. Ah, c'est bien. Si c'est une chose, si ça peut vous intéresser comme information. Super, merci. Ça me fait plaisir. Si jamais vous le recroisez, rappelez-lui que... Votre œuvre tient toujours. Mon œuvre tient toujours, exactement. Donc, c'est quelqu'un que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Effectivement. Il fit exactement le cadre de la genre de personne que je recroise. Le genre de... Votre prospect. Exactement. Donc, s'il s'est perdu dans la vie, s'il ne sait pas où s'en aller et qu'il a besoin d'un refuge... Vous allez l'accueillir à bras du verre. Exactement. Excellent. C'est tout? Je m'en vais. Oui, c'est tout. Il souhaite une bonne fin d'après-midi et il continue à écrire ses correspondances. Super. Donc, vous arrivez à Waterdeep. Il y a-tu quelqu'un d'autre qui voulait faire quelque chose? Probablement, genre pendant... Pas loin avant d'arriver ou pendant un repas, genre Cafeteria avec toutes les autres. Je vais demander... Katie, as-tu réassé de communiquer avec Chang pour voir si... Peu... Si peut mieux... On peut avoir un rentre en contact avec lui. Oui. Personne. Donc, le spell Fizzle encore. Même chose que la dernière fois. Pas de réponse. En fait, le spell... Est-ce qu'elle ressent, genre il fait ça ou c'est juste pour elle comme si ça ne décroche pas d'autre bout? Elle sait que le spell ne s'est pas rendu. Le spell ne s'est pas rendu. Ça, c'est étrange. La communication n'a pu être établie. Voyez, il fait que qu'il est composé de niveau. Aucun de nos agents n'est disponible pour prendre cet appel. Rappelez plus tard. Merci. Là, comme on est à café, je vais dire... Je vais haler s'il est là... Sont-ils dans Jean-Lexo? Oui. Tu es courant que les Sendings sont fuselés? Ils ne sont pas capables de communiquer avec le monde ici? C'est pas à cause de mon bateau. Ça, je peux vous en confirmer. J'ai utilisé Sendings pour renvoyer mes ordres à mes hommes du Scarlet Marnepoff jusqu'au bateau pour qu'ils... OK, vous n'avez pas une misère de faire ça. À bombarder les... Moi, j'ai réussi à contacter Volo avec Sendings aussi. C'est vrai? Non, c'est spécifiquement à Chang. Vous avez des problèmes à communiquer avec quelqu'un? Oui. Je ne connais pas cet endroit-là. Il s'est mis à deux notes de ce turd. Dans quel endroit ici il devrait être? Chang, Kaylee? Comment? Dans quel endroit il devrait être ici? Je ne sais pas, c'est peut-être que John Axel t'es au courant s'il y a un genre d'antique magique quelque part, brouillard ou un cas d'interférences. Chang vit autour de... Je suppose que je sais la réponse, mais je ne sais pas moi personnellement. Tu connais le nom de la ville, je ne me souviens plus par cœur. Dans un petit coin. Tu dis l'allocation et John Axel confirme qu'il n'a pas rien entendu de quelque chose de bizarre qui se passerait dans ce coin-là. Normalement, si la personne est là, vous devriez être capable de le contacter. Parce que son village d'agène doit être proche de la South Coast. Oui, la assemblage de la ville est sur la South Coast. C'est un petit peu... Si je me souviens bien, il n'est pas loin de Daggerford. Il est un peu plus à l'ouest de Daggerford. Mais c'est un village qu'on avait sélectionné sans marge. Oh, il n'y a rien éloigné. Il n'y a pas rien spécial qui se passe là. Exact. Est-ce que tu voulais essayer qu'on arrête là en personne quand on va repartir avec le bateau? Je sais que ça ne doit pas ressortir, ressentir beaucoup d'inquiétudes en tant que telle, mais je voudrais voir si on ne peut pas le voir en personne, s'assurer au moins qu'il est correct. C'est une bonne idée. Kylian voudrait ça. Parfait. All right. Donc, quelqu'un d'autre? Quelque chose pendant le... Non, tout le monde. Excellent. Donc, vous arrivez à Waterdeep puis la délégation de Leroy Silver End est là pour vous recevoir quand vous arrivez. John Axel vous annonce qu'il va sympathiquement rester sur son bateau parce que... C'est pas... Ouais, c'est du test correct, là. Genre, il n'a aucune intention d'empirer sa situation. Ça porte malheur aussi, un marin quand il descend sur Terre puis tout, là, t'sais, hein? Puis il apprécierait grandement, t'sais, genre, donnant, donnant, que vous mentionnez pas le dos du Zentarim à Leroy Silver End. Mais il voulait s'entrer les mains. Il voulait s'entrer... Je pense pas, mais si vous voulez rendre un service pour tout ce que je vous ai donné puis à faire, j'apprécierais grandement que ce détail-là de l'aventure soit omis des rapports officiels. Ben, il faudrait qu'il sache qui est le chef présentement des Zentarim. Ah, le chef des Zentarim, personne n'est connu, même si... Ah, OK, c'était pas, genre, quelqu'un de la haute société qui est caché puis qui fait un double jeu. Non, 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 non. Son nom est connu. C'est juste quelqu'un d'inatteignable d'un mob boss tellement puissant que personne ne peut y toucher. Donc, c'est tout. Vous descendez, Leroy Silver End est là avec la Black Staff de Waterdeep puis une partie de la garde puis il vous accueille avec les bras ouverts. Il y a du monde qui sont là pour aider les attaches. Il y a même des docteurs qui sont en club 2 puis c'est sûr que tout le monde soit en santé. Dragonbait, en descendant, il vient voir Starcinder puis il n'avait pas remarque connu Kylie qui avait pas mal changé. Il va voir Starcinder puis il donne une petite bine sur l'épaule, genre en signe de remerciement. Il donne une tape sur l'épaule. Puis il sent... Qu'est-ce qu'il sent en ce moment? Il sent le bois brûlé. Quand tu fais un feu, là? Ouais. Monsieur Sender... Comment est-ce qu'il s'appelait? Angus? Non, c'est quoi? Pas Angus. Angus! Oui, j'essaie de me rappeler. Arthus, il ne s'est jamais réveillé? Non, Arthus, il est réveillé. Il s'est réveillé le matin même quand vous êtes arrivé mais il est extrêmement faible. Il est maigre comme ça ne se peut pas. Il a à peine mangé pendant des mois et des mois. Vous avez appris que la seule raison pour qu'il a survit, c'est parce qu'il a porté la Ring of Winter pendant des années, des années, des années. Il y a une partie de la magie de la Ring qu'il gardait jeune, qu'il était encore avec lui et qu'il l'a tenu vivant parce que sinon, il serait mort depuis très, très longtemps. Il a la misère à parler. Il est incroyablement faible. Mais il a été capable de vous remercier. Merci. Les docteurs vont le garder et le checker et s'assurer qu'il va s'en remettre. Il vous a probablement demandé si vous aviez la Ring of Winter avec vous. Non. Non. Il vous a probablement demandé si vous savez où est-ce qu'elle est. en fait, vous pouvez dire qu'elle a été détruite. Je veux dire, le fardeau, il a été... Il a été détruit. Il n'a plus raison de s'inquiéter pour ça. Fait qu'il dit genre... Il dit au moins les Flush Giants ne seront jamais capables d'atteindre leur but. Il se rallonge dans son lit puis il vous demande de le quitter puis vous voyez qu'il est en train de pleurer quand vous partez. Oh. Charlie, il ressort bien. Si vous vous souvenez bien, Arthur Simber, il avait besoin de la Ring of Winter pour vivre éternellement pour attendre que sa femme redescende du ciel lorsqu'elle était devenue un ange. Fais-tu callback à du Finalization? Ça, je ne me souvenais plus c'était quoi la motivation de la gardie. Il voulait trouver le moyen de ramener la ville à Chulte qui avait disparu parce que le dieu, quand il s'était poussé, il s'était poussé avec sa ville divine. Sa femme, c'était une ange de ce dieu-là qui protégeait la ville. Et le fait qu'il vivait éternellement, ça lui permettait, mais là, c'est son plan tombe à l'eau qui ne reviendrait probablement jamais sa femme. Combien de temps il a vécu avec l'anneau? On savait-tu? Plusieurs centaines d'années. Ouais. Quand même. C'est pour ça que la magie l'imprigne encore un peu. Il a permis de sourire. Donc, ensuite, après les accolades, est-ce que vous aviez une récompense prévue? Vous aviez une récompense prévue par Leroy? Oui, je me parlais avec Laurent comment une récompense. Là, en plus, on est top parce qu'on n'a pas juste d'informations, on est les actuels otages. Je vais en profiter pendant que Vajra est là. Oui. J'ai sa sending stone que je n'ai jamais remis. Je vais aller y redonner. Ah, OK. Elle te salue quand tu t'approches d'elle. Ça fait longtemps? Oui. C'est un méchant bout. On dirait bien que tes aventures t'ont amené au-delà de ce qu'on... Au-delà de l'Undermountain. je ne suis jamais vraiment... Je ne suis pas ressortie par la même porte que je suis rentrée de l'Undermountain. Ça ferait un petit bout avant que je revienne. Mais tes amis, quand ils sont sortis, ils m'ont demandé si j'étais capable de te localiser et je n'ai pas été capable donc on pensait le pire. Mais je suis content de savoir que tu es vivante et en un seul morceau. Yes. Mais oui, j'ai gardé la seconde puis voilà. Merci beaucoup. Je ne pensais pas la revoir un jour. Ça va clairement être utile pour les prochaines personnes que je vais contacter. À moins que tu penses que tu as besoin que ce serait utile de me contacter... Je veux dire, maintenant je peux casser sending moi-même. Fair enough. Fair enough. On va garder ça pour quelqu'un qui ne serait pas capable de... Exactement. Puis vu que ça marche en paire, généralement, tu as besoin des deux pour pouvoir donner l'autre à quelqu'un. Oui, l'autre était rendu pas mal, il dit celle-là. Et voilà. Excellent. Donc, Eldrick, c'était quoi que je t'avais dit que tu allais avoir, que vous alliez avoir comme récompense? Il y avait beaucoup, beaucoup de gold. Oui, si je me souviens. C'était 50 000 gold, me semble-t-être. Oui, c'est ça. C'est ce qui me semble. La satisfaction du devoir accompli. Ah oui, fait que... Fait que... L'Aral Silverhead met en avant de vous un coffre avec 50 000... Bien, il y a l'équivalent de 50 000 pièces d'or en Platinum Piece. Puis, elle vous dit qu'il y a un petit bonus de 3 000 pour avoir sauvé les étages vivants et les avoir emmenés. Oh! On va continuer à regarder la situation avec les Frost Giants, mais est-ce qu'elle a cru comprendre que les choses sont devenues assez chaotiques sur l'île puis ça se peut qu'ils soient assez... Bien, quand on est parti, tout était en feu chez Valbarde. Il y avait un dragon de glace qui est décédé. Donc, il y aura plus plusieurs Frost Giants qui sont morts là-dedans. Tous les bâtis étaient en feu puis... Leur recherche de la ring of winter il risque d'être éternel parce que je la trouve elle a été détruite. Donc, voilà. Avec un peu de chance, ça va se calmer bientôt. Grâce à vos efforts. Donc, à vos remercie. Je vais vous mener un peu de paix ici. Elle dit que Waterdeep est à votre disposition si elle a besoin de quoi que ce soit. Puis, elle retourne à ses devoirs de Open Lord quelques minutes après que vous l'aviez rencontré. À moins que vous avez d'autres choses à lui dire. Ou lui demander. Je regarde Rony puis... Si c'est juste un coup d'œil on parle dessus de... de... Que l'autre il a tué? Ouais. Non. OK. J'ose ses épaules. Ouais, je vais y laisser celle-là. Je vais y laisser Jarlaxle comme signe de bonne volonté. Ouais, tu pourrais remettre sur le nez comme quoi qu'il t'endouille une après si tu le recroises. Je serai... I'll be the bigger person. Je vais être capable de pardonner les gens. Rony est trop bonne. All right. Donc, ensuite de tout ça je me demande que vous allez à Daggerford pour donner le livre à Mahadi. Ouais, ben c'est le prochain arrêt d'Eldric c'est de retourner là effectivement. Ben moi avant qu'on parte écoute si on se split le butin en groupe j'aimerais ça avoir ma part pour pouvoir en laisser une partie dans mon hymne. Moi j'avais pas de problème t'as-tu un moyen de transporter une partie de 53 000 pièces d'eau? J'ai une grosse main géante. Elle est une même elle. Ouais, mais après l'heure ça va juste tomber à terre. Ah, vous avez le temps de vous rendre jusqu'au in. Ben là, on est 1, 2, 3, 4, 5... Ça fait 10 600 chaque. Ah, cool. Ça fait un beau petit chiffre. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a aussi qui veulent leur part tout de suite? Est-ce que tout le monde a un moyen de transporter sinon on le met dans le portable hole gardez en note votre part puis je vous le redonnerai dès que vous le voulez je vous le redonne. Ok. Ouais, je vais pas tout laisser à... Mais j'imagine que je vais me garder une partie... Ma adi doit avoir ça un bag of holding c'est pas dur à trouver ça maudit là. Juste au moins pour mettre mon cash dedans là. On est peut-être dû avec les bag of holding chacun. Un chac. Ouais, ouais. Un chac. Ça va pas être si dur que ça. Ça va être Tant qu'elle est là on peut demander combien ça coûte puis le sous-streur de votre part. Je vais-tu faire exploser mon... Je sais pas combien ça coûte un sac de main. pour rajouter autant d'argent dans mon... Ah non, ça marche ça marche bien. Ça fait que ça montez vous tous que vous avez un 10 600 là. Ouais. Excellent. Tant qu'est-ce qu'on m'y est au Aline qui s'appelle Do you even lift? Do you even lift? Ben comment vont les affaires? Comment tu sais genre... Quand tu passes la place a l'air d'être boomée Birdur, il a maîtrisé sa recette de bière puis il est rendu fameux au travers Waterdeep fait que vos deux oberges... Alors vous aussi Birdur, je vais le voir écoute, je fais un câlin puis je dis yo man, comment ça va puis tout là... Il te raconte tout ça il est bien content de te voir aussi. Nice. Il te serre un verre à toi et à tout le monde vous pouvez goûter à la bière formidable de Birdur. Bon, vous devez une trop pire recette? Je sais pas, moi je dirais je vais y laisser je vais y laisser 2000 là. Excellent. Ils veulent l'investir pour... Il y a l'autre auberge d'à côté qui a besoin de quelques rénovations. Ah ouais, parce que maintenant on avait les deux, c'est ça qu'on avait. Vous avez tranquillement acheté le bloc là. Ouais, c'est pas exactement passé comme ça mais ouais, exactement. Ouais, non, c'est pas exactement ça mais en tout cas. Parfait. Bon, puis après ça on va aller voir Mahadi. Excellent. Vous allez à Daggerford. Le Wandering Emporium est en train de fermer quand vous arrivez. Donc, il n'y a pas tous les kiosques qui sont ouverts. Il y en a encore qui sont ouverts mais ils sont dans leur dernière journée. C'est le point de partir. Vous croisez Mahadi dans le I-Rapture. Il sortait. Il sortait du I-Rapture puis il vous voit. Il fait comme mes amis! Content de vous voir! Bonjour! Je me demandais si j'allais avoir des nouvelles de vous. Ouais, je suis content de vous poigner. Ce serait dommage que vous partiez avant qu'on puisse conclure le business convenablement. J'avais le feeling que vous arriveriez à temps, mon cher Hédéric. Est-ce que vous avez la marchandise? Il se trouve qu'effectivement, on a l'item de ma veston. Je ne vais pas faire l'intérieur. Je sort la forme d'un livre dans un linge. Je mets sur le comptoir puis je tassais le linge. Sais-tu bien ce que vous cherchiez? C'est exactement ça. Il ferme le linge. Il pogne le livre. Il le met sur un comptoir en arrière de lui. Il dit, notre business est maintenant résolu, mon cher Hédéric. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Un plaisir partagé. Je pense qu'on a tous les deux bien gagnés peut-être dedans. Effectivement. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous avant qu'on ferme? Est-ce que Rony avait d'autres achats? Oui, moi, j'ai un achat parce que je lui ai affaire. T'as-tu ça une bourse ou un bag of holding quelque chose parce que j'ai besoin de transporter des trucs un peu plus de manière. Mais absolument. Vous voulez un sac sans fond normal parce que j'en ai un qui mange les choses aussi que vous pouvez truquer les gens avec. Non, c'est correct. Juste un normal. Ah, OK. Fait qu'il te sort le bag of holding. T'as un petit sac avec un petit design particulier dessus mais quand tu l'ouvres, tu peux mettre du stock dedans à l'infini. Puis il dit, pour mes clients préférés, 500 pièces d'or puis il est à vous. Parfait. Moi, ça y est. Là, je regarde les autres puis je dis, est-ce que vous faites un prix de groupe si on achète 5, mettons? Ça peut être pratique pour tout le monde. 2000 pièces d'or puis vous en avez un chaque. Mais je ferais attention avec les bag of holding puis les portable hold, mon cher Eldrick. Ça marche pas bien ensemble généralement. Moi, j'ai cru entendre que ça peut provoquer quelques disruptions magiques là, mais... Mets pas des bag of holding dans le portable hold. Si vous faites attention, il n'y aura pas de problème mais je tiens. Parce que pour le portable je l'adore mais j'ai besoin d'une surface de 6 pieds pour déployer à chaque web puis c'est pas ce que est le plus pratique. Écoutez, comme je vous dis, si vous faites attention, vous allez être correct mais vous devez faire plus attention que vos compagnons. Ah, j'ai tout le temps un oeil ouvert pour tout. Pour tout. Je regarde ça en c'est deux. Fait que pour 2 000 pièces d'or, je vous offre 5 sacs. Ça va à tout le monde d'acheter ça? Ouais, ben ça fait 400 chaque. Je vais m'enlever 400. Donc vous avez tous un bag of holding. Bon, puis là, je peux mettre mon cash dedans. Combien t'avais dit déjà? Désolé, j'ai oublié le... 400 chaque. 400 chaque. Cool. Bon, voilà. 400 bag of holding. Fait que il se prostère devant vous puis il fait comme c'est un plaisir de faire affaire à vous comme à l'habitude. Je suis certain qu'on va se revoir dans un autre moment. Dans un autre moment, dans un autre monde. Ça me fait plaisir. C'est seulement à d'autres commissions à faire rendu là. Excellent. J'attends vos affaires avec impatience. Puis maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut qu'on finisse de paqueter tout puis qu'on commence à partir. Merci encore. Mais merci à vous. Votre aide était très utile. Il n'a aucune valeur. Puis là-dessus, ça va. Fait que là, vous... Je commence à mettre des trucs dans mon sac parce que... Oui, c'est ça. C'est-ce que... C'est-ce que... C'est-ce que... C'est-ce que... Là, vous pouvez traîner tout votre cash vous-même. Vous pouvez traîner le Wandering Emporium puis Valakurani stack plein d'affaires dans son sac puis vous commencez à partir vers la maison de Chang puis à ce moment où est-ce que vous quittez Daggerford, l'idée te passe à tête, Edric. Comment est-ce que Mahadi sait que tu as un portable hole? Hum... J'avoue que... J'ai pas l'impression de... 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 Fait que je sais pas comment ça marche... Peut-être bien. Effective. Vous voyagez à l'ouest de Daggerford une journée ou deux à d'autres chevaux pour vous rendre finalement dans le petit village dans lequel Chang vit. On allait pas... Non, il va pas en vaisseau volant. Ah oui, oui, c'est vrai. Vous y allez en vaisseau volant. Ça va bien plus vite. À cent ans de l'heure, ça va de... Je recommence. Vous voyagez quelques heures vers l'ouest à la bord du Red Queen. Vous vous rendez à l'endroit où est-ce que Chang habite. Vous trouvez finalement à la maison de Chang qui vous a déjà décrit où est-ce qu'elle habite pis un petit peu... Je sais... Je vous ouvrirai la chat juste pour être sûr. Pis... Qui cogne à la porte? Ben, moi, mettons-le. Vendez, tu cognes à la porte. La personne qui te répond est à peu près de ta grandeur. C'est une petite fille que vous voyez tout de suite les liens de famille avec Chang. Il vous avait déjà parlé qu'il avait une petite soeur fait que ça vous est pas nécessairement surpris personne. Surprise. C'est la petite soeur qui était malade. C'est la petite soeur qui était malade, exactement. Pis elle voit toute votre groupe pis elle vous inspecte d'un oeil curieuse quand elle vous voit pis elle vous demande « Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous êtes des marchands? » Non, on est des amis de Chang. Oh, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Non, on espérait le trouver ici. Et c'est là-dessus quand on va finir la game d'aujourd'hui. T'es fin, gars. Donc, ça se tape très bien des choses. Donc, merci à tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui. Juste pour vous donner un petit peu d'informations, c'était la dernière partie de Heroes of Many Worlds de 2020. Heroes of Many Worlds va être de retour le 10 janvier. Mais, ça va être un épisode un petit peu spécial pis là, je l'annonce à mes cinq joueurs à l'habitude. C'est un épisode qui va être seulement avec Chang. Donc, ça va être un épisode spécial qui s'intitile Chang qui va être moi et Chang. C'est un épisode spécial avec lui. Fait que ça set up très bien les choses. Vous autres, vous avez une semaine de plus de congés mais je vous invite à regarder l'épisode. Ben, moi, je vais les garder qui s'appelle. Clairement, ben oui, c'est sûr. Pis, c'est ça. Fait que le 10 janvier, Heroes of Many Worlds va être de retour avec l'épisode de chapitre 44 qui s'intitule Long Chang. Chang! Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde. On est au niveau suivant. Niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de cette année est au mois d'octobre. On t'arrête à préparer le marathon de l'année prochaine. Vous pouvez regarder tous nos marathons qui ont déjà été qui ont déjà été en rediffusion sur YouTube. Juste là, le lien est là. Ça va vous emmener à la chaîne YouTube et vous allez pouvoir regarder tous nos marathons du passé, dont celui de cette année. Sinon, ben, ne manquez pas les streams de cette semaine. On est en vacances. C'est le début des fêtes. Les streams vont peut-être être un petit peu plus longs. Je pense que Yann voulait streamer demain finir Skies of Arcadia ou non, c'est le 28 qui va finir Skies of Arcadia. En tout cas, je sais qu'il va être là demain. Son stream va peut-être être un peu plus long. Prescott allait streamer dans la journée à partir de 10h le matin, mardi. Mercredi, moi, je vais être de retour soit le matin ou l'après-midi. J'attends encore de savoir les détails sur ma semaine de Noël et quand est-ce que les gens viennent nous visiter. Mais on va commencer ChronoCraft soit le matin ou l'après-midi ce mercredi. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Ça va juste être soit le matin ou l'après-midi. On ne se serra pas en soirée comme d'habitude. L'épisode, le stream change d'horaire un peu. Jeudi, Mad, est-ce que tu as de retour le 24 décembre? Moi, ça va être un break. Non, ce ne sera pas le 24. Je vais revenir l'autre semaine d'après pour le 30. Ah, right. Il n'y aura pas de stream à Mad le 24 décembre. Le 25 décembre, c'est Noël. Ça fait que célébrons tous Noël. Indivision est encore en IATUS anyways. Ça fait que sinon, regardez un oeil sur Facebook pour savoir s'il y a de quoi le 25, mais ça me surprendrait. Le 26, il ne devrait pas rien avoir à ma connaissance, mais encore une fois, si jamais les plans changent Facebook et notre site internet, c'est la meilleure place pour savoir ça. Le 27 décembre, il n'y aura pas de partie de DND ou quoi que ce soit. C'est aussi off. À partir du 28 décembre, par contre, ça commence notre semaine de stream spécial pour le nouvel an. Yann va être de retour. Il faut faire son stream en gros. Il devrait finir Skies of Arcadia cette journée-là. Prescott devrait streamer la majorité de la journée mardi. Mercredi, le 30, Mad va streamer. T'as-tu une idée de quand, comment, quelle grandeur? Je ne sais pas à quelle heure ça va commencer, mais j'avais l'idée d'essayer de passer à travers Titanfall 2 au complet. Oh, Titanfall 2 au complet, le 30. Puis le 31, c'est la stream de célébration de la fin de l'année 2020 puis le bienvenu à l'année 2021. Il va y avoir plein de choses super intéressantes. On va présenter les top 5 des jeux qui ont eu le plus d'impact sur le niveau suivant. d'ailleurs, il vous reste une semaine pour voter. Pour ça, je vais vous remettre le lien dans le chat si Facebook veut participer. Merci Facebook. Il faut aussi envoyer un reminder sur la page Facebook dès demain là-dessus. Si vous n'avez pas encore voté sur vos jeux préférés de 2020 là-dessus, allez le faire. On va jouer à ces 5 jeux-là pendant la journée du 31. Puis en plus de ça, on va avoir plein de jeux multiplayer. Il va y avoir pas mal certains du Fall Guys, Ultimate Knockout puis du Rocket League. Puis on est en train de voir si on joue à Among Us, mais j'ai d'autres possibilités. Sinon, on peut faire des randomizers, on pourrait faire un mini-podcast, on pourrait jouer à des jeux de fighting, peu importe. Il y a encore plein de possibilités. On est en train de finaliser la dernière partie. Mais ça va être bien le fun puis on va célébrer la fin. En fait, on va célébrer le fait que 2020 décalisse puis on va célébrer le fait que 2021 arrive. C'est ça qu'on va faire. Vivement 2021. Vivement 2021. Ça commence dès 9h le matin puis ça va finir à 2h ou 3h le matin le 1er janvier. Donc c'est un stream très long toute la journée avec moi et mes amis magiques. Vous allez probablement revoir tout le monde du groupe de niveau suivant pendant la journée. Ça va être le fun. Manquez pas ça. Le 1er janvier, Zender va streamer. On ne sait pas encore ce qu'il va faire exactement mais il va y avoir un long segment. Le 2, Joe va être de retour aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire non plus. Il va peut-être continuer Cyberpunk 2077 ou peut-être pas. On verra bien. Puis le 3 janvier, on va avoir une partie spéciale, un one-shot de Cyberpunk Red que je suis en pleine préparation dedans en même temps que je fais 10 000 autres projets. Manquez pas ça. Ça va être fou. Ça va être éclairant. On va essayer ça. Ce système-là, c'est quand même un D&D mais c'est dans l'univers de Cyberpunk. Cyberpunk, c'était d'abord et avant tout un tabletop RPG il y a très longtemps, les années 80. puis on va essayer la nouvelle édition qui est sortie en novembre cette année, donc quelques mois avant le jeu. Inquiétez-vous pas, à date, j'ai lu le livre et il y a beaucoup moins de bugs dans le livre que dans le jeu. OK? Ça fait qu'on devrait être correct. C'est mieux de me lancer. La balance, je ne sais pas encore. Ça, c'est pas un bug. Ça, c'est du mauvais design si jamais il y en a. Les textures devraient se parler comme ça. C'est ça. On ne va pas faire des NPC en pose entière. Il y a plein de jokes qu'on pourrait faire avec ça. Je suis sûr que je ne serais pas capable de m'en empêcher. Mais bon, anyway. Manquée pour ça, c'est le 3 janvier et ça finit notre semaine spéciale de la nouvelle année de stream. Ça va commencer l'après-midi et ça va finir en soirée. Puis seulement en vedette Anna, Mike, Mike, puis on va aussi avoir Prescott puis, voyons, Joe qui vont jouer. On va avoir deux nouvelles personnes qui changent à l'habitude. Donc, manquez pas ça, ça va être bien le fun. Puis c'est tout pour aujourd'hui. C'est fini le ring roll. Merci à Sinfantasy d'avoir chatté. C'est toujours plaisant. Puis même si vous n'avez pas chatté, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. On va se revoir le 10 janvier pour Heroes of Many Worlds. Mais venez nous voir le trop aussi parce que ça va être le fun. Pour l'épisode spécial avec Chang, ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et la moitié du deck a été trouvée. La deuxième moitié devrait être moins longue. Mais ça a été super le fun puis j'espère que vous avez apprécié ça puis j'espère vous revoir l'année prochaine pour la suite de l'aventure puis tous les moments cool qui vont en venir. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps, je vais repasser à la scène principale de remercier My, Mad, Francis, Mike puis Anna de participer. Vous rendez chacun de ces épisodes-là est génial même quand je suis fatigué ou quoi que ce soit, vous vous en rajoutez puis vous vous rendez ce show-là d'un grand succès par votre présence ainsi que tous nos invités qu'on a eus jusqu'à maintenant. Il y en a plus à venir. J'espère que vous êtes encore excités de continuer. C'est même trop fin. Moi, nous autres, on dit merci à toi, Dan, de rôser ça à toutes les semaines pour nous autres. C'est ce qui anime l'univers. Tu prépares tous ces games-là pour nous autres de penser à toute l'histoire puis tout. Nous, c'est facile. Nous, c'est à se présenter. Exactement. Brasse d'idées de temps en temps. Il y a beaucoup de maths des fois, mais... Oui, il y a des maths. Ça, c'est fatiguant. Je me suis fait un post-it. Je ne sais pas s'il est à l'envers. Il est à l'envers. Oui, il est à l'envers. C'est quoi qui est marqué? Je vais changer de barre. J'ai essayé de lire à l'envers. J'ai de la technologie maintenant. Je peux le changer. Oh, oh! Ça, c'est avec Chang. Oh, nice, nice, nice. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde, tout le long de l'année. Puis Heroes of Anyworld, continuez en 2021 dès le 10 janvier. Soyez là. Bonne vacances de Noël puis on s'en voit bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bye! Joyeux Noël!